Le capitalisme est déjà mort et aller sur Amazon, c'est sortir du capitalisme. Ces mots étonnants ne sont pas les miens, mais ceux de... Alors donc c'est une vidéo sur Blast, peut-être que vous connaissez Blast, je pense. C'est un média assez connu qui marche pas mal en vrai sur YouTube notamment. Ici vous avez Salomé Saquet qui parle extrêmement bien de tout ça et qui met un peu les pieds dans le plat là-dessus. Je vous propose de regarder ça ensemble, si ça vous va, et de réagir, et de voilà. Parce que je pense qu'en fait ce qu'elle va dire là, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, sauf qu'elle, elle sait parler et elle sait de quoi elle parle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Le capitalisme est déjà mort et aller sur Amazon, c'est sortir du capitalisme. Ces mots étonnants ne sont pas les miens, mais ceux de l'économiste Yanis Varoufakis. Dans son dernier livre, il présente une nouvelle théorie économique, le techno-féodalisme. Selon lui, nous aurions déjà basculé dans une sorte d'ère post-capitaliste, qui serait en réalité bien pire que le capitalisme lui-même. Yanis Varoufakis, vous en avez peut-être entendu parler en 2015. C'est l'homme politique grec qui a résisté à la Commission européenne, la Banque centrale européenne, au Fonds monétaire international, dans des séquences politiques et médiatiques, où il n'a jamais hésité à aller à la confrontation, au point d'être détesté par certains responsables au sein de l'Union européenne. En guerre contre l'austérité, pendant cinq mois, il tente d'imposer un plan de restructuration de la dette à l'Europe. Mais sa personnalité, son style, provocateur passe mal. Sous les feux des caméras, Varoufakis quitte le ministère des Finances et enfourche sa moto. A Bruxelles, il y a dix jours, il est écarté par ses collègues de l'Eurogroupe. C'est un mauvais jour pour vous ? C'est un mauvais jour pour l'Europe. Bref, c'est lui qui, au cœur de la crise de la dette grecque, avec une pression maximale sur les épaules, a refusé de céder pour défendre sa vision de l'économie, ainsi que le résultat des urnes grecques, au point de démissionner du gouvernement en 2015. Depuis, il continue d'alimenter le débat intellectuel mondial et de proposer des alternatives au système néolibéral. Adoubé par les uns, désavoué par les autres, il propose des réponses à ces questions. Pourquoi et comment reprendre le pouvoir sur l'économie ? Que se passera-t-il si nous ne le faisons pas ? Qu'est-ce que le techno-féodalisme ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Je suis chaud, je suis chaud. C'est Salomé Sacké qui présente, messieurs d'avons. Yanis Varoufakis, bonjour. Ah, la ministre. Vous êtes accompagné de Victor Hacher-Gueri, votre traducteur, qui va assurer la traduction en simultané pendant toute cette interview. Alors, on va refaire une petite présentation. Vous avez forgé votre réputation d'économiste hétérodoxe dans les salles de prestigieuses universités, de l'Université d'Athènes à l'Université de Texas, à Austin. Vos travaux académiques reconnus internationalement ont remis en question les dogmes économiques libéraux et proposé des alternatives pour un système économique plus équitable. Mais c'est en tant que ministre des Finances de la Grèce, en 2015, au plus fort de la crise de la dette, que vous avez véritablement capté l'attention mondiale. Vous avez refusé de vous plier au diktat de l'austérité imposé par la Troïka. Vous êtes devenu le symbole de la résistance grecque face aux politiques d'austérité européenne. Et là, tes traducteurs, quand même, vas-y, force à toi, mon ref. Merci, Chey, pour les 50 mois. Merci beaucoup, le Chey. Merci, Adiris, pour les 17 mois aussi. Merci beaucoup. Là, franchement, force aux traducteurs. Putain ! Alors, petit rappel des faits. Le 27 janvier 2015, vous êtes nommé ministre des Finances de la Grèce au sein du gouvernement Syriza, dirigé par Alexis Tsipras. Votre mandat de 162 jours a été marqué par d'intenses négociations avec les créanciers de la Grèce, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international. Donc, c'est ce qu'on appelle la Troïka. Vous avez vous plaidé pour une restructuration de la dette et vous vous êtes opposé aux mesures d'austérité qui étaient proposées. Le 27 juin 2015, le gouvernement grec annonce un référendum sur l'acceptation des conditions proposées par les créanciers. Le 5 juillet, le peuple grec vote. Il vote contre. 61% des électeurs rejettent ces conditions. L'interprète. Et malgré le résultat, sous la pression, le gouvernement de Tsipras décide de poursuivre les négociations. Face à cette décision, vous présentez votre démission le 6 juillet 2015. Alors, ça a été un passage éclair au gouvernement. Et bien que controversé, vous avez laissé une empreinte indélébile sur la politique européenne. Vous avez porté sur la scène internationale les débats sur la restructuration de la dette, la démocratisation de l'Union européenne et la nécessité d'un nouveau modèle économique pour le vieux continent. Interprète, be like. Merci Max pour les 41 mois de Prime. Merci beaucoup. Alors, vous avez écrit de très nombreux livres, dont un, Conversation entre adultes, qui retrace un peu les coulisses de ces négociations, qui a été adapté au cinéma par Costa Gavras, un film que je recommande vivement à Adult in the Room. Aujourd'hui, vous revenez avec un nouveau livre, Les Nouveaux Serres de l'économie. Ça a été traduit aux éditions Les Liens qui libèrent. Et alors, dans ce livre, vous vous concentrez sur le numérique. Selon vous, les propriétaires de la grande technologie sont devenus les seigneurs féodaux du monde, remplaçant le capitalisme. Putain, j'adore, j'adore. Mais voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure, mais on est au Moyen-Âge où le seigneur, il va dans la rue et il distribue de l'argent aux gueux ou quoi ? C'est exactement ça. C'est exactement ce dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure. C'est ce truc où tu as vraiment l'impression que les directeurs des GAFAM aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est les seigneurs. Ouais, c'est exactement ça. Bonne chance pour traduire féodaux. C'est son métier. Je pense qu'il va s'en sortir. C'est OK. Par un système fondamentalement nouveau qui asservit nos esprits. Mais c'est vraiment ça. Récrit la démocratie et réécrit les règles du pouvoir mondial. Pour vous, le capitalisme est mort au sens où sa dynamique ne gouverne plus l'économie. Il a été tué par le capital. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous donniez votre définition du capital et du capitalisme. Comment cela est-il possible ? Le capitalisme, c'est tout ce que nous reproduisons pour produire autre chose. Du coup, c'était le capital et pas le capitalisme. C'est écrit là. On parle du capital et pas du capitalisme. Donc un tracteur, par exemple, vous le créez, par exemple, pour produire du maïs, pas pour le conduire dans les rues de Paris. Par exemple, une canne à pêche, on la produit pour attraper des poissons. Donc c'est la production des moyens de production. Le capitalisme est un système, on a toujours eu du capital. Le capitalisme, c'est un système où la propriété des moyens de production est devenue la source du pouvoir. Sous le féodalisme, c'était le fait d'être propriétaire terrien. Il y a toujours eu des biens capitaux, mais ils étaient marginaux. Si vous étiez propriétaire terrien et que les gens vivaient sur vos terres, vous preniez une part de ce qu'ils produisaient en tant que seigneur féodal. Ça vous donnait l'occasion de créer Notre-Dame, les cathédrales. Ça vous donnait le pouvoir de lever des armées. Sous le capitalisme, ce n'est pas la terre, mais les machines, la propriété des machines qui vous donnaient pouvoir sur le travail des gens. Donc ça, c'est la connexion entre le capital et le capitalisme. On avait du capital avant le capitalisme. Et mon point de vue à présent, c'est que l'évolution du capital, on a vu une mutation du capital qui est devenue plus toxique. Et comment ce changement s'est-il effectué, selon vous ? Lentement, c'est fait lentement, pour des 15 dernières années. Il est chaud là, d'un prêtant. Au début, nous avions l'Internet, c'était une zone libre du capitalisme. Vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Mais dans les années 80, 90, quand j'utilisais l'Internet, ça ne s'appelait même pas l'Internet à l'époque. On appelait ça, Janet, le réseau universitaire conjoint. Et c'était un travail collaboratif. Il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de capital impliqué. Les débuts du techno-féodalisme, c'est quand cet Internet est privatisé. Pour une raison simple. Les gens qui ont créé Internet ont oublié de vous donner l'occasion de prouver qui vous êtes sur Internet. Une identité numérique. L'État français vous donne un passeport, une pièce d'identité qui vous permet de prouver qui vous êtes. C'est entre vous et l'État. Mais si vous y réfléchissez, aujourd'hui, sur Internet, on ne peut pas prouver qui l'on est. Il faut supplier votre banque de vous fournir une preuve que vous êtes qui vous dites être. Et vous devez aussi supplier Google et Facebook. Et c'est ça, en fait, qui a permis à des entités privées comme Google, Facebook, Amazon de privatiser l'Internet. OK. OK, OK, OK. Allons au bout de l'explication, bien sûr. Merci de nous rejoindre sur Patreon, Eden. Merci, Manchon Machette, pour les 52 mois aussi. Merci beaucoup. Merci, Manchon Machette. Merci beaucoup. C'était la première étape. La deuxième étape, c'était après la crise financière de 2008, lorsque Nicolas Sarkozy et Gordon Brown en Grande-Bretagne, et bien sûr Obama et les autres, se sont réunis en avril 2009 à Londres et ils ont décidé d'imprimer 35 000 milliards de dollars pour donner aux banquiers. Une grande partie de cet argent a été créé, a été utilisé en fait, par des gens comme Zuckerberg et Bezos pour construire ce que j'appelle le capital cloud. On reviendra un petit peu sur ce qu'est le capital cloud. J'aimerais revenir sur les transformations du capitalisme. Vous prenez l'exemple donné dans un épisode de la série télévisée Mad Men sur l'essor du secteur publicitaire dans les années 60. L'emblématique directeur créatif Don Draper explique à sa protégée Peggy comment penser à la barre chocolatée Hershey dont leur agence assure la campagne de publicité. Sa philosophie du marketing résume parfaitement l'esprit du temps. Le produit, c'est toi. Toi, ce que tu ressens. Ou pour le dire avec les mots de James Poniewozyk, on n'achète pas une barre chocolatée pour quelques grammes de cacao, on l'achète pour retrouver le sentiment d'être aimé comme cette fois où votre père vous avait offert une barre de chocolat pour vous remercier d'avoir tondu la pelouse. C'est l'exemple que vous prenez. La marchandisation en masse de la nostalgie En vrai, moi, quand j'achète une barre au chocolat, c'est pour le chocolat, personnellement. c'est le chocolat, personnellement. La marchandisation en masse de la nostalgie à laquelle Draper fait allusion constitua pour le capitalisme un point de bascule. Draper fait allusion constitua pour le capitalisme un point de bascule. Alors que les grands enjeux des années 60 avaient été à la guerre du Vietnam, au mouvement des droits civiques et aux institutions susceptibles de civiliser le capitalisme, le système d'assurance santé médicaire, le programme de bons alimentaires, l'État-providence, Draper mettait le doigt sur une mutation fondamentale de l'ADN de ce dernier. Il ne suffisait plus de fabriquer avec efficacité des choses dont les gens avaient envie. Le capitalisme supposait désormais la pratique experte des désirs. Ce système était constitué à partir de la quête acharnée pour donner un prix aux choses qui jadis n'en avaient pas. Les terres communales, le travail des femmes et des hommes, tout ce que les familles d'antan produisaient pour leur propre subsistance, du pain, du vin, des pulls en laine, toutes sortes d'outils. Comment cet extrait de votre livre a-t-il un rapport avec ce techno-féodéalisme que vous décrivez aujourd'hui ? Ceci a remplacé Don Draper. C'est ça le lien. Mais revenons-en au début. Durant les premières 150 années du capitalisme, les marchés et les capitalistes dans les marchés remplissaient des désirs préexistants. Les gens avaient besoin de pain, donc les capitalistes ont créé les machines qui transformeraient la farine en pain. À partir des années 30, mais surtout après la guerre, on a des grands conglomérats. Ce n'est plus le boucher, le boulanger. Maintenant, on a Henry Ford, Westinghouse, Coca-Cola, des grands conglomérats. et ils ont la capacité de produire une grande quantité de biens, ce qui veut dire que pour les produire de manière bénéficiaire, ils devaient produire deux choses de la même manière, le produit en lui-même et le désir de consommer ce produit. C'est là que Don Draper arrive. Il s'assied sur le canapé, il boit son whisky, il s'enivre. Vous avez vu, Mad Men, bien sûr, et il a des idées brillantes sur la manière dont on va transformer le fétichisme d'un bien en une demande pour ce bien. Donc, quand il dit à Peggy, quand il lui dit qu'on ne vend pas du chocolat, il lui explique qu'on vend le souvenir émotionnel de la relation à son père avec la barre chocolatée. il nous parle du nouvel esprit du capitalisme monopolistique de conglomérat. C'était dans les années 50, 60, un peu dans les années 70, c'était l'esprit de l'époque. la manière dont on créait le désir et le bien et ça se faisait par le même conglomérat. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, nous avons l'automatisation, la version automatisée de Don Draper. Lorsque vous parlez à votre machine, Siri, Google Assistant, Alexa, ça n'a pas d'importance et lorsqu'on lui donne des ordres, réveillez-moi. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les commandes vocales où je suis... Genre... Parce que personnellement, je n'utilise pas du tout Siri, les assistants vocaux, là. Je n'utilise vraiment jamais... Tiens, j'ai envie de faire un sondage en speed dans le chat, vraiment speed. J'ai envie de savoir ça parce que je n'arrive pas trop à savoir... Hop, je lance un petit truc là, sondage, utilisez-vous les... Comment dire ? Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Mais attends, mais comment on appelle ça ? Merci d'ailleurs Hogan Stroke, merci pour les 32 mois de Prime, merci Keep in Motion pour les 39 mois de Prime aussi, merci à vous. Et encore une fois, les 5 ans de Tonyo, merci. Les assistants vocaux. Genre Siri... C'est quoi ? Siri, c'est Alexa ? Non, putain, je ne sais plus. Non, non, ce n'est pas Alexa. Si, c'est Alexa ? Si, si, c'est ça. Ok, ok. Oui, oui, non, oui ou non, en vrai. Est-ce que vous utilisez ou pas ? En fait, il n'y a pas de feinte. Si vous utilisez une fois par semaine, vous utilisez en vrai. Voilà, c'est tout, point. Ok ? En voiture seulement, ça veut dire que tu utilises. Tu vois, ça veut dire que tu utilises. Tranquille, j'utilise en voiture, mais ça veut dire que tu utilises dans ce cas-là. Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Pas de problème. Ok, juste deux minutes, juste pour voir un petit peu. Moi, pas une seconde, c'est-à-dire que je ne parle jamais à Siri ou Alexa ou je ne sais quoi. Je vais enlever ça. hop, ouais. Merci Bibi Youyou qui fête ses 4 ans. Merci beaucoup pour les 4 ans, Bibi. Merci beaucoup. Par contre, c'est grave cool, posé et intéressant, ce genre de live où on navigue, je t'en ouvre en audio dans mon train, un plaisir. Bah oui, on discute, quoi. C'est une journée YOLO discussion. Utilisez-vous les assistants vocaux, messieurs, dames. Il y a le sondage tout en haut du chat. Et pour le moment, sur 700 votants, on a quand même un quart de oui. C'est pas rien. Mais pense, le fait de posséder un smartphone fait qu'il récupère quand même les infos de ton utilisation et il t'écoute quand même. Donc même sans sciemment l'utiliser, tu leur envoies des données. Ouais, ouais, mais t'inquiète, ils vont en parler forcément. T'inquiète, hein. T'inquiète, t'inquiète, ils vont forcément en parler aussi. Je viens d'arriver et juste j'ai envie de me refaire tout le live. Attends. Il y a les redifs, il y a les redifs. Pardon, mais c'est quoi l'extension qui t'a permis de choisir le setting du mode dark ? C'est Dark Reader. Dark Reader, regardez juste là. Très pratique. Très, très pratique. Dark Reader, ça permet de passer tout en dark. ChatGPT peut prendre l'accent marseillais. C'est terrifiant. Putain, bonsoir, c'est ChatGPT. Je commence à en avoir plein du cul et de vos conneries. Donc maintenant, vous allez au moins redescendre, vous calmez, d'accord ? Est-ce que le ChatGPT, on t'a compris au bout d'un moment, on t'a compris ? Tu me posais des questions ? C'est exactement ça, t'as déjà vu ? Non, j'ai jamais vu. J'ai vraiment... Les seules fois de ma vie où j'ai utilisé ChatGPT, c'est avec vous en live. Il y a genre un an et demi quand ça commençait à peine un peu à sortir et que c'était gratuit et tout et on avait tripé genre 10 minutes dessus. Mais sinon, je n'ai jamais utilisé ChatGPT. Vraiment jamais. En tout cas, messieurs, dames, le vote est terminé grosso modo. On a la tendance, 1000 votants à peu près et on a un quart de oui. Donc c'est pas rien quand même. En vrai, on a un quart de oui. C'est pas rien. En vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas rien du tout. Sur 25%, combien c'est juste pour écouter ou répondre à des messages dans la voiture ? Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je sais pas, mais c'est quand même. C'est utilisé, tu vois. C'est quand même utilisé. Ok. La bonne recherche Google, hashtag boomer. Bah pareil, moi je fais ça. Ouais. Ouais, ouais, moi pareil. ma nièce de 9 ans adore demander des trucs à Alexa. Elle va être complètement dépendante d'Alexa ? Ça va être cauchemardesque ? Ça va être un cauch. Donc ok, très bien, c'est noté. C'est noté. Très bien. Où est la vidéo ? Easy. Très bien. Ça n'a pas d'importance et lorsqu'on lui donne des ordres, réveillez-moi à 6h du matin ou commandez du lait. ou faites une réservation pour que j'aille ici ou là. En fait, vous formez cet algorithme à vous entraîner, à l'entraîner, à mieux vous connaître. Attends, tu peux la refaire ? Vous vous entraînez à l'entraîner, à vous entraîner, à m'entraîner parce que je vous entraîne, parce que je m'entraîne, parce que nous nous entraînons, parce que vous vous entraînez, à vous aider, à aider peut-être, l'aide, de vous connaître vous mille fois. ...à former cet algorithme, à vous entraîner, à l'entraîner, à mieux vous connaître. Oui, d'accord. Pour qu'elle vous donne des conseils sur ce que vous devriez acheter. Alors, ce n'est pas du lavage de cerveau, ce sont des bons conseils, mais une fois qu'elle vous a donné ces bons conseils, elle vous influence pour vos achats futurs. et donc, ça modifie votre comportement. Donc, subtilement, le travail que faisait Don Draper est en train d'être remplacé par ce capitalisme cloud. C'est une machine, mais, contrairement aux robots industriels qui construisent automatiquement des voitures, c'est une machine qui modifie votre comportement. Elle ne produit rien, elle produit du pouvoir pour le propriétaire de cette machine le pouvoir de modifier votre comportement et le pouvoir de créer un nouveau type de féodalisme où le seigneur féodal qui est le propriétaire de cette machine, il a la capacité de créer un fief cloud dans lequel les consommateurs fournissent aux propriétaires de ce fief une grande quantité de valeur qu'il n'a pas produite lui-même. Alors, dans ce livre, vous distinguez les technos et les technos et les vassaux. Technoprolo, Technocerre et les vassaux. Ça me termine ce parallélisme, vraiment, ça me termine. Merci Coquelicot pour les 39 mois plutôt le temps de passer sur le stream mais comme j'aime toujours autant le bonhomme, on garde le sub. C'est adorable Coquelicot, j'espère que tu pourras passer parfois. Des bisous. Merci beaucoup. J'ai trop de termes bizarres, j'ai l'impression qu'on se fait arnaquer. C'est vrai que c'était pas simple à fuir. Les technocerres pour commencer. Vous êtes un technocerre. Moi-même, nous le sommes tous. À chaque fois que vous faites un tweet, vous mettez quelque chose sur X, sur Instagram, sur TikTok, à chaque fois que vous téléchargez une vidéo, vous faites quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Du travail gratuit, votre travail gratuit à produit du capital. pas juste une vidéo. La vidéo, c'est une vidéo. Mais en téléchargeant cette vidéo, en la faisant monter sur TikTok, vous rendrez TikTok plus attractif pour d'autres personnes. C'est pour ça qu'on est sur Twitter, parce que d'autres personnes nous écoutent. Donc, c'est nous qui donnons à Twitter la capacité de collecter un loyer pour Elon Musk ou pour les propriétaires de TikTok, respectivement. jusqu'à présent, le capital était produit par du travail salarié. Vous vouliez construire une machine à vapeur, vous employiez des travailleurs, vous les exploitez. Non, non, mais si, c'est ultra intéressant. On enfance des portes ouvertes, ça dépend quoi. Mais en vrai, je pense que dans ce genre de discussion, pour pouvoir avancer et développer une idée, en fait, souvent, de toute façon, on est dans un monde où on ne développe plus les idées. C'est-à-dire que soit on est d'accord, pas d'accord, dès une phrase. Mais en vrai, le truc, c'est que pour développer une idée, tu es obligé de mettre des termes à certains endroits, d'enfoncer des portes ouvertes en définissant certaines choses pour ensuite faire dérouler la pensée. Tu es obligé. On sent bien que là où il veut aller, ce n'est pas juste dire sur Twitter, vous donnez des infos. Non, on est obligé de conceptualiser le tout pour ensuite pouvoir discuter de ça. C'est un peu normal. C'est un peu normal. Bon, c'est un techno-vassal de Jeff et on est des technocères. Je suis aussi un technocère, du coup, bien sûr. Merci, Maril, pour les 42 mois de Prime. Merci beaucoup. Merci, Maril. Je viens d'arriver, on regarde quoi ? On regarde Le capitalisme est déjà mort, présenté par Salomé Sacké sur la chaîne de Blast, quoi. Je lâche mon abonnement puis je retourne travailler. Des bisous. Bisous, Kleyliou. Bisous, Kleyliou. Vous voulez construire une machine à vapeur, vous employez des travailleurs, vous les exploitez, mais vous les employez et vous les payez. Maintenant, nous contribuons en utilisant notre travail gratuit, volontairement, peut-être même que ça nous plaît, ça n'a pas d'importance, mais nous travaillons gratuitement pour créer le capital de quelqu'un d'autre. Nous sommes des Serres Cloud. Mais on n'a pas l'impression de travailler. La pire tyrannie, c'est celle à laquelle on se soumet volontairement. Les féministes l'ont toujours su. Le pire patriarcat, c'est celui que les femmes acceptent. Revenons sur les Technoprolos. Les Technoprolos, c'est ceux qui travaillent, eux, pour le coup, de manière rémunérée pour faire fonctionner et enrichir ce nouveau capital. Les Technoprolos ? Mais par exemple, moi, je suis un Technoprolos dans ce cas-là. Vous, vous êtes les Technoserre et moi, je suis Technoprolos. Je crois que c'est ça. Moi, ça, c'est moi. Je suis un Technoprolos. Je suis Technoprolos. Enchanté, Technoprolos. Fonctionner et enrichir ce nouveau capital. Je vais vous donner un exemple. Mechanical Turk, ça appartient à Amazon. C'est un site web qui appartient à Jeff Bezos. Pendant que nous parlons actuellement, aujourd'hui même, il y a 65 millions de personnes qui travaillent sur Mechanical Turk. Qui travaillent sur Mechanical Turk. Donc, vous rentrez sur votre ordinateur portable et ça vous donne des tâches, des tâches de comptabilité, compter des photographies, du travail prolétaire. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ce site ? Je n'ai rien compris. C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais reprendre. Je n'ai rien compris. J'ai bossé pour ce site pour payer mes études. Ah, c'est un... Ah, mais d'accord ! C'est un site de micro-tâches où tu es payé en fonction de ce que... Ah, mais d'accord ! C'est un site, tu y vas. Mais genre, je peux y aller, là ? Je peux y aller, là ? Regarde le site, tu as compris direct. Genre là, je vais sur le site. Amazon... Putain, mais je ne connaissais pas. Normal, on ne comprend rien. Ils parlent en même temps. Mais attends, mais c'est un journal de quête. Mais c'est ça, c'est un journal de quête. Mais moi, je suis chaud. Euh... Attends, comment ça s'appelle ? Labored on Mechanical Turk. Qui ? Il y a 63 speak today. Amazon Mechanical Turk. Mechanical Turk. Bah attends, mais c'est un MMO. Après, notre vie est un MMO, bien sûr. Par définition. Attends, et c'est quoi ? Donc là, tu as les features, pricing, OK. Développeur ressources, bénéfique, optimise, efficace, OK. Feature. Feature, pricing, worker reward. You decide how much to pay workers for each assignment. Genre, par exemple, truc de... Truc con, tu vois. Par exemple, là, je pourrais mettre une tâche en mode ranger... Je dis n'importe quoi. Ranger cet Excel un petit peu mieux, etc, etc. Et voilà. Et genre, j'envoie la tâche, je donne le fichier à la personne qui acceptera et je dis combien c'est payé. C'est ça, en gros ? What the fuck ? D'accord. Donc, en fait, c'est une agence d'intérim mais tu n'as pas la prime d'intérim. En gros, c'est ça. Putain, c'est dommage parce que l'avantage de l'intérim, c'est la prime d'intérim. Sinon, c'est relou quand même. Sinon, c'est gênant. D'accord, très bien. Très, très bien. Intérim par Amazon. Du coup, tu n'as pas ta prime, quoi. C'est con. Moi, je faisais pas mal de mini-tradictions, par exemple. Genre deux, trois phrases. Ah, c'est même des trucs tout petits. Genre, c'est n'importe quoi. Je te paye deux euros, tu me traduis ça. Par exemple. Genre, par exemple. Et merci beaucoup à Poképico. Merci beaucoup, Poképico, qui offre deux abonnements. Merci à toi. C'est plus deux centimes. Ah ouais ? Deux euros, t'as... Ah ouais ? C'est un centime ou deux. Quoi ? Non. Mais je peux pas voir les... Attends. Je peux pas voir les offres. J'ai envie d'aller les voir, les offres. Merci, Proxima, pour les 42 mois de prime. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Je te paye trois euros, tu me rends une vie perdue au maître des fleurs, please. Sign as worker. Ouais, mais du coup, ils vont me demander de me connecter. Attends, je fais ça. Ouais, mais faut se connecter. J'ai pas envie de m'enregistrer, moi. J'ai pas envie d'être là, moi. C'est légal dans le droit du travail français. Non, mais attends, mais là, ça soulève un nombre de questions hallucinants. Comment tu déclares ça ? Ensuite, est-ce que c'est à la fin, lors de ta déclaration d'impôt, si jamais tu dois le déclarer là ? Au niveau, ouais, au niveau droit du travail, il n'y a pas du coup de salaire minimum. Mais attends, mais c'est un truc de fou. Mais je connaissais pas. Il y avait un screen des offres sur la vidéo. Oui, c'est vrai, t'as raison. Attends, je vais revenir. Mais je ne connaissais pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Pendant que nous parlons actuellement, aujourd'hui même, il y a 65 millions de personnes qui travaillent sur Mechanical Turk. Donc, vous rentrez sur votre ordinateur portable et ça vous donne des tâches de comptabilité. Mais what ? Mais les prix ! Quoi ? Mais jamais de la vie ! 17 centimes. Mais attends, mais pardon ? Mais quoi ? Les tâches prennent peu de temps. Oui, oui, c'est pas des tâches. Bien sûr, c'est pas 17 centimes la journée, mais enfin, 17 centimes, désolé, mais pour 17 centimes, je préfère ne rien faire, personnellement. Parce que du coup, ça veut dire qu'il faudrait faire 10 tâches comme ça pour avoir 1,70€ ? Ça veut dire qu'il faut... Mais attends, il faut faire 100 tâches comme ça pour avoir 17€ ? Mais je préfère ne rien faire. Désolé, hein. Vraiment, 17€, il faut faire 100 fois ça. Mais c'est... Je comprends pas. Regarde celle du bas. Non mais 0,05 centimes, mais n'importe quoi. En France, mais dans certains pays, c'est énorme. Ah, pardon, c'est pas indexé sur... Pardon, excusez-moi. Donc c'est pas indexé sur les pays. Moi, là, je pensais qu'on regardait ça par exemple d'un point de vue américain. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, pardon. C'est les mêmes prix partout. Je savais pas. Je croyais que c'était indexé, tu sais, un peu comme le prix des subs sur Twitch, c'est en fonction du pays où t'habites, etc. Ok. Ça reste si peu. Ça reste pas beaucoup. Mais effectivement, ça change en fonction du pays. C'est pas la même chose. 17€... 17€ au Mexique ou 17€ en France, c'est déjà pas la même chose. Mais oui, ça reste... Et du coup, ça veut dire qu'ils font bosser plein de petites mains de pays pauvres. Grosso modo, quoi. Je suis choqué. Je suis vraiment choqué, hein. Vous savez quoi ? Sur ça, je vais faire pipi, vomir, et je reviens, d'accord ? À de suite. J'arrive, hein. Ne bougez pas, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 J'arrive, hein. J'arrive, hein. Sous-titrage ST' 501 Messieurs, dames, re... Re tout le monde. Alors... Bon, du coup, je connaissais pas du tout, mais donc, en fait, on a ce site-là, Amazon Mechanical Turk, donc qui fait travailler des... En gros, qui fait travailler des gens pauvres dans des pays pauvres pour des sommes misérables, mais qui peuvent paraître plus grosses dans certains pays, mais ça reste très peu, et donc c'est dangereux, quoi. Ok, très bien. Chaud, quand même, hein. C'est vraiment... C'est vraiment hardcore, hein. Je connaissais pas, mais... Je trouve que c'est très violent. On continue ? Nous êtes bouillants ? Ponce, t'as vu la news du mec qui s'est fait licencé à cause d'un gif ? Ouais, il est revenu... Enfin, le licenciement a été cancel, ouais, j'ai vu. Il est à 65 millions de personnes. Le contexte du react de cette vidéo, c'est qu'on était en train de parler, j'étais en train de parler notamment d'Elon Musk qui contrôle, évidemment, Twitter, c'est son site, et qui en fait vraiment un outil de propagande pro-Trump, mais à un niveau colossal à tel point qu'il change des règles pour avoir accès à ses propres tweets, etc. Enfin, c'est quand même un truc assez énervé et juste, voilà, et on en est venu à cette vidéo. Voilà. C'est tout. Simplement. Je peux checker l'origine du nom Mechanical Turk. C'est vrai, ça ? Turk, traduction, c'est vrai, ça ? Alors, non. Alors, te... Non, non, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pardon. Euh... Ça veut dire quoi, déjà, Turk ? Aucune idée. Turk ? Cherche Turk Mechanic. C'est quoi ? Mechanical Turk. Turk Mechanic ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Merci, Margost, pour les 28 mois. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient du Turk Mechanic. Mais c'est quoi, les Turk Mechanics ? Qu'est-ce que le Turk Mechanic ? Référence à un très célèbre canular de la fin du 18ème. Il s'achisait d'un automate qui avait l'apparence d'un Turc capable de jouer aux échecs et de résoudre quelques problèmes compliqués. La violence. Et du coup, ils ont pris ça comme nom d'un site pour faire travailler des petites mains de pays, de pays... Enfin, des petites mains issues de pays pauvres. Non, attends, c'est violent. C'est ultra violent. Il y a un Wikipédia ? Ouais. Attends, mais quoi ? Excusez-moi pour... Hop, la couleur. Tac. Le Turk Mechanic... Non, pas l'érable. Pourquoi il me... Le Turk Mechanic, l'automate joueur d'échecs, est une célèbre mystification construite à la fin du 18ème. Il s'agissait d'un prétendu automate doté de la faculté de jouer aux échecs. Il a été particulièrement détruit dans un incendie... Partiellement détruit, pardon, dans un incendie. De nos jours, une réplique a été créée. Elle est contrôlée par un logiciel et joue réellement seul aux échecs. Ok. Construit et dévoilé pour la première fois en 1770 par Johan Wolfgang von Kaplan, le mécanisme semblait capable de jouer contre un adversaire humain ainsi que de résoudre le problème du cavalier, un casse-tête qui exige de déplacer un cavalier afin d'occuper une seule fois chaque case de l'échiquier. D'accord, ok. Mais pourquoi ? Ce mécanisme n'était qu'une illusion permettant de masquer la profondeur réelle du meuble. Celui-ci possédait un autre compartiment secret dans lequel un joueur humain pouvait se glisser et manipuler le mannequin comme un marionnettiste sans être vu. L'automate était alors capable de jouer une partie d'échec contre un adversaire humain. Grâce au talent des joueurs cachés, le turc mécanique remporta la plupart des parties d'échec auxquelles il participa en Europe et en Amérique durant près de 84 ans, y compris contre certains hommes d'État tels que Napoléon Bonaparte, Catherine de Drussie et Benjamin Franklin. Ah mais d'accord ! Ah oui, mais d'accord ! C'est ça, j'avais pas capté que c'était ça le bail. C'est un total fake en fait. What the fuck ? Ok. Et donc ils ont choisi ce nom pour leur site. Oh mais c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou. Très bien. Très très bien. Continuons cet enfer. Qui travaille sur Mechanical Turk. Donc vous rentrez sur votre ordinateur portable et ça vous donne des tâches. Des tâches de comptabilité, comptez des photographies du travail prolétaire et vous êtes payé à la pièce, à la minute en fonction du travail que vous avez fait sur une base quantitative. Donc vous travaillez sur le cloud, vous ne saurez jamais qui est votre employeur, vous n'avez même pas la capacité de parler à votre employeur. Vous n'avez pas de congé payé, vous n'êtes pas couvert en cas de maladie, vous êtes un prolétaire du cloud. Même le prolétaire plus traditionnel, les femmes et les hommes qui travaillent dans les hangars d'Amazon ou d'Ali Baba, ils ont un de ces dispositifs qui est accroché à leur poignet qui leur dit où aller dans le hangar pour prendre tel paquet, l'emmener à tel endroit et si vous êtes trop lent, il commence à sonner. C'est Charlie Chaplin, c'est les temps modernes mais dans le cloud. C'est le même algorithme que celui que vous utilisez pour acheter des choses sur Amazon. Ce n'est plus du capitalisme, c'est quelque chose de pire, quelque chose qui est de manière spectaculaire et de manière radicale bien pire. Est-ce que ce n'est pas simplement un retour en arrière, un retour à des conditions très difficiles sans aucune protection sociale pour les travailleurs ? Ça se produit depuis les années 70, la condition de la classe ouvrière dans l'Occident a empiré. 1973, c'était le zénith des droits des travailleurs. Après l'effondrement du système Bretton Woods avec la financiarisation et la mondialisation, les conditions de la classe ouvrière se sont dégradées aux États-Unis mais aussi en Europe. Ce qu'a fait le techno-féodalisme, c'est deux choses. D'abord, il a accéléré le taux de dégradation des conditions des prolétaires, des prolétaires du cloud et il a créé une nouvelle classe d'emplois précaires comme les serres du cloud et comme les gens qui travaillent chez cette entreprise d'Amazon. Qui sont ces vassals ? Parce que si vous êtes un capitaliste et que vous produisez par exemple des lunettes ou des vélos électriques. Excusez-moi, je m'épose à dire mais vous avez vu comment le traducteur est fort, c'est-à-dire qu'il arrive à être imposant dans la manière de parler pour faire genre, c'est vraiment lui qu'on entend en train vraiment de parler mais en même temps, il reste un peu en retrait par rapport à la personne qui parle pour de vrai, physiquement parlant et du coup, on capte bien que ce n'est pas lui qui est en train de développer l'idée mais quand on écoute simplement, on entend vraiment une explication, c'est vraiment fort, c'est vraiment un truc de fou. Je kiffe. Évidemment, le mixage le met en avant, bien sûr, le son monte, etc. Et c'est ouf, il met vraiment l'intention, tu vois. Franchement, il est très chaud, très très chaud, très très chaud. par exemple, des lunettes ou des vélos électriques. De plus en plus, vous devez vendre sur Amazon ou sur Alibaba ou sur l'une de ces plateformes. Les propriétaires de ces fiefs clouds prennent 30 à 40 % de vos revenus. Donc, vous êtes un vassal, un vassal de ces seniors technoféodaux et votre capacité en tant que capitaliste à exploiter les travailleurs est elle-même exploitée par les cloudalistes, ceux qui sont propriétaires du capital cloud. Donc, vous devenez un vassal. Donc, ce n'est plus du capitalisme, c'est pour ça que je le dis. Donc, les trois catégories que l'on vient de citer, finalement, pour vous, sont des perdants. Qui gagnent ? À ton avis ? Les propriétaires du capital cloud. Elle le savait, évidemment. C'est très simple. soit vous êtes propriétaire de capital cloud dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que vous faites partie du 0,00001 % de la population, soit vos perspectives d'avenir dans ce monde sont en train de se dégrader. Vous dites que l'incarnation de ce gagnant-là, c'est Elon Musk. Pourquoi ? Exactement, c'est exactement là où on en vient. On en vient, on en vient, on en vient, on en vient. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas commencé en tant que propriétaire de capital cloud. Il a commencé en tant que capitaliste normal. Il faisait des voitures. Il faisait, il a fait des fusées. Il produit ces puces que l'on implante dans le cerveau. Ce sont des activités très intéressantes, d'ailleurs. mais il était très ennuyé. Il n'était pas propriétaire de capital cloud. C'est pour ça qu'il a acheté Twitter. Parce qu'il voulait connecter son capital traditionnel au monde technoféodal. I was reading the Financial Times. Et oui, en gros, d'ailleurs, les GAFAM, on en parle souvent. Oui, en gros, tu as le capitalisme normal, c'est-à-dire il crée des produits, il les vend, etc. Et tu as ce dont il parle depuis tout à l'heure, finalement, les GAFAM, en fait, typiquement. Ou ? En fait, c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça, mais en fait, on travaille toutes et tous pour les GAFAM en permanence, tous les jours. Vous savez que je n'avais jamais pensé à ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Il y a le bon et le mauvais capitalisme. Non, je ne crois pas. Il y a le mauvais et le mauvais. Mais c'est vrai que je n'avais jamais pensé à ça. On passe notre journée à travailler gratuitement pour ça, quoi. Évidemment, j'ai déjà pensé la fameuse phrase « Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit ». Bien sûr, évidemment. Mais à ce point-là, énervé. Je lisais le Financial Times, Le Monde, The Guardian. Il disait toujours « Il est fou, quelle folie d'acheter Twitter ». Ce n'était pas fou du tout. Il a compris. « Il voulait avoir accès à votre travail gratuit, pas juste au travail des prolétaires, des humains qui travaillent pour Tesla. Et ensuite, il a juste concrétisé cela. Tandis que nous parlons, parce qu'il a investi dans le capital cloud, il gagne beaucoup d'argent sur les voitures Tesla après les avoir vendues. parce que quand vous conduisez votre Tesla, si vous êtes propriétaire d'une Tesla, si vous étiez propriétaire d'une Tesla, beaucoup de gens sont propriétaires d'une Tesla et de plus en plus de gens en achèteront. Quand vous conduisez la Tesla, le capital cloud dans Tesla est connecté à Twitter et à Starlink parce qu'il a aussi des satellites et il sait quelle musique vous écoutez quand vous allez au supermarché, quel film vous avez regardé la veille qui est connecté à la chanson que vous écoutez aujourd'hui. Il sait quand vous parlez à vos amis au téléphone pendant que vous écoutez la musique dans votre voiture et ça permet au capital cloud d'Elon Musk de développer une capacité fantastique à vous convaincre à travers Amazon ou Alibaba ou à travers quelqu'un d'autre à travers une opération française. Ça lui permet de vous convaincre d'acheter quelque chose et il obtient plus d'argent de la voiture Tesla avec le capital cloud qu'en vendant la voiture et ça c'est quelque chose que Volkswagen et Peugeot ne peuvent pas faire. C'est pour ça que Peugeot et Volkswagen sont finis. Les Chinois pourront le faire. C'est pour ça que Peugeot et Volkswagen c'est finito. Finito. Terminé. Merci Charlotte pour les 4 mois de Prime d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est finito. Merci, au revoir, bisous, ciao. Terminé. Terminé. Sympa. Et moi j'ai acheté une Toyota Corolla l'an dernier. C'est finito ou pas Toyota ? Merci Coco du 87 pour les 44 mois de Prime. Merci beaucoup Coco. C'est finito Toyota ? Oh putain, je suis finito. Je comptais garder ma bagnole au moins 10 ans. Je suis bezouze. Merde. Toyota c'est les seuls qui peuvent encore tenir. Ok, let's go, ça me rassure. Ouais. Le souci c'est qu'il n'y ait aucune réglementation et limite sauf pour l'industrie de l'art d'exit Disney qui s'est vu empêcher de monopoliser le secteur par exemple. C'est encore récent, on est au paroxysme du capitaliste et de la possession. C'est exactement ce dont on parle là. Mais t'as vu là, c'est impressionnant parce que des gens comme Elon Musk par exemple, évidemment c'est loin d'être le seul mais des gens comme Elon Musk maintenant ils ont un capital 360 ce qui leur permet de quoi qu'il arrive gagner de l'argent de toutes les manières selon ce qui se passe et de contrôler du coup ce qui se passe de toutes les manières. C'est exactement ce qu'il expliquait sur quand il vend une Tesla, un modèle 3 à 35 000 euros en fait ok tu vends ton truc 35 000 balles et tout mais c'est pas ça qui va te rapporter de l'argent au final. C'est tout ce qu'il y a derrière et ça c'est ouf quand même. Ça c'est vraiment ouf. Ça c'est vraiment ouf. Et c'est selon cette logique que vous écrivez qu'aller sur Amazon c'est sortir du capitalisme. Oui, c'est ce que c'est. Les gens disent Yannis, quelle est la différence ? C'est un monopole. Quelle est la différence avec un marché monopolistique capitaliste traditionnel ? Vous allez imaginer dans un supermarché à Paris qui appartient à un homme. Ils existent. Quelle est la différence ? Je vais vous dire quelle est la différence. Si vous allez dans un centre commercial et que vous regardez la vitrine on voit la même chose si on va dans la vitrine. Mais si vous et moi on ouvre notre ordinateur portable et qu'on va sur Amazon.com et qu'on tape la même chose comme générateur électrique ou chargeur de téléphone portable pour votre Samsung ou Apple vous aurez des vendeurs différents des miens car le système nous connaît individuellement. Et les différents vendeurs sont là pour maximiser le loyer que Jeff Bezos peut tirer de son fief cloud. Donc c'est l'équivalent de rentrer dans un centre commercial on regarde la même vitrine c'est comme si on regardait la même vitrine mais qu'on voyait des choses différentes. Et ça ce n'est pas le capitalisme. Bienvenue dans le techno-féodalisme. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin à ce terme ? Ce terme de techno-féodalisme ça me termine. Je vous rappelle d'ailleurs que quand on écoute ce genre de choses il ne faut pas prendre non plus pour argent comptant tout ce que la personne est en train de nous dire. Parce que je vois des gens dire oui il dit un peu nâme des fois et tout. Ouais pourquoi pas si vous pensez qu'il dit nâme des fois vous pouvez tout à fait vous dire ça il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème ça reste quand même des éléments de réflexion d'argumentation et de connaissance vis-à-vis de ce dont on parle. C'est voilà vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà il ne faut plus le prendre comme ça. Encore une fois aucune parole n'est sainte si ce n'est la mienne quand je vous demande de claquer vos primes mais ce n'est pas le sujet ça n'a aucun rapport avec le capitalisme. Merci Azuréus pour les 19 mois de prime par exemple tu vois typiquement typiquement. La vérité unique n'existe pas. Bah par exemple ça pue sous mes aisselles. Là c'est très réel tu vois typiquement ça c'est c'est réel. La mienne est sainte vu que je suis un demi-dieu elle est demi-sainte. Merci Bloca pour les 10 mois de prime merci beaucoup. Bah non c'est un point de vue. Ah non non là je te jure ça pue là c'est aucun point de vue là il n'y a pas de il n'y a pas de là c'est vraiment je vraiment croyez-moi croyez-moi c'est subjectif non non je je déconne évidemment ok on continue et oui la boucle est bouclée parole sainte de Ponce prime Bezos techno féodalisme le techno féodalisme ça me termine ça me termine ah ok point d'utilisme bienvenue dans le techno féodalisme pourquoi est-ce que vous aviez besoin à ce point d'utiliser un nouveau mot qui a l'air compliqué un nouveau concept merci de le dire j'allais dire pour pouvoir désigner ce phénomène au lieu de parler d'un capitalisme qui serait guidé par le numérique oui bonne question j'adore les mots ont leur importance les mots nous alertent sur ce qui se passe autour de nous je vais vous donner un exemple imaginez que nous soyons en 1800 à Paris on a du café au bistrot et on discute on parle du monde nous savons déjà que le féodalisme est mort mais en 1800 on voyait encore du féodalisme le fait que le virus capitaliste était déjà en train de tuer le féodalisme et de subjéguer le féodal et l'économie basée sur l'état sur le capitalisme c'était pas forcément évident pour un observateur de l'époque on aurait pu dire que ce n'était pas du capitalisme on aurait pu dire que le nouveau système c'est du féodalisme basé sur le marché et vous n'auriez pas eu tort à l'époque mais en disant que c'est quelque chose de différent en utilisant un nouveau mot en l'appelant capitalisme d'un seul coup on s'est rendu compte que c'était une transformation significative c'était un changement et c'est pour ça qu'on fait ça on a besoin d'un nouveau mot pour prendre conscience du fait que les choses ont profondément changé ce n'est pas juste un nouveau variant du capitalisme ce qu'on comprend donc dans votre livre c'est qu'on est en train de basculer dans une nouvelle ère dans vraiment c'est une bascule absolue et c'est aussi une bascule sur le plan géopolitique selon vous ce sont désormais enfin c'est ce techno-féodalisme qui régit l'ordre mondial et on voit ça notamment quand on regarde ce qui se passe au niveau des Etats-Unis et de la Chine avant de parler des Etats-Unis et de la Chine comme nous sommes à Paris ou que vous vous tourniez ici en Europe nous avons ce pessimisme concernant l'Europe nous savons qu'il y a un problème avec l'Europe que l'Europe se fragmente notre système politique est en train de faire fausse route ou que nous nous tournions nous voyons de l'hypocrisie des deux misérités nous voyons que l'Union Européenne est essentiellement absente sur la scène mondiale qu'il s'agisse des processus de paix en Ukraine et j'espère que ce sera le cas mais qui va représenter l'Europe Macron ne représente que la France il faut mettre des trigger warning Blast vous ne pouvez pas envoyer la photo d'un connard comme ça sans prévenir non c'est pas possible là c'est arrivé d'un coup et moi j'étais tranquille sur ma chaise paf je me suis fait frapper par l'image ça m'a sorti du truc je te jure ça m'a bah j'ai failli recracher mes ravioles c'est dur je me suis dit c'était violent ok ne représente même pas son propre pays pourquoi cela je pense qu'il y a une raison plus court ce qu'il vient de dire c'est tellement réel le chancelier oh non non ça fait la peine profonde à cela l'Europe n'a pas de capital cloud si j'ai raison et qu'aujourd'hui c'est la propriété du capital cloud qui vous donne du pouvoir qui en a ? les Etats-Unis et la Chine nous n'en avons pas nous parlons de réguler l'intelligence artificielle ceci et cela les gens nous regardent depuis l'extérieur de l'Europe et ils rigolent nous n'avons pas l'instrument qui génère du pouvoir le capital cloud et ça répond à votre question lorsque vous parlez de ce chapitre où je parle de la nouvelle guerre froide entre l'Amérique et la Chine qui est bipartisan Donald Trump l'a lancé non vraiment il faut faire attention il faut faire les trigger whining il faut c'est doucement doucement merci Waco pour les 54 mois merci beaucoup Waco on n'a pas de techno pouvoir non mais on a des super boulangeries et ensuite Joe Biden arrive qui était censé être l'anti-Trump et au lieu d'inverser la guerre froide contre la Chine il a il a doublé la charge pourquoi ? parce que la Chine et les Etats-Unis sont les deux endroits où il y a beaucoup de capital cloud et il y a une guerre une confrontation entre les deux désolé je vais poser une question con du coup mais moi je croyais que le capital cloud comme il dit je croyais qu'il était quasiment que américain parce qu'en fait si on regarde les GAFAM c'est des sociétés américaines qui sont basées aux Etats-Unis et leurs capitaux sont principalement américains non ? leurs capitaux plutôt sont principalement américains genre c'est enfin je sais qu'il y a genre Tencent tu vois TikTok ouais Tencent voilà je pensais à Tencent effectivement ah Alibaba c'est chinois aussi alors TikTok Wikipédia permettez-moi d'aller regarder ça un petit peu alors effectivement vous avez complètement raison on a TikTok qui TikTok développé par l'entreprise chinoise ByteDance ok 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 donc TikTok ensuite on aurait quoi d'autre on aurait vous m'avez dit à très juste titre donc Tencent effectivement c'est sur quoi je pensais à la base Tencent donc colossal Tencent qui a racheté notamment Riot et qui a qui a même au-delà de ça genre un nombre de trucs c'est assez hallucinant renseignez-vous sur Tencent ça fait un peu peur les gars ah c'est les BATX merci beaucoup c'était ça le terme que je cherchais voilà c'est les GAFAM du coup chinois donc Baidu Alibaba Tencent Xiaomi ah putain Xiaomi j'avais ZapZoop Xiaomi j'avais ZapZoop Tencent 54 000 employés 101 000 employés pour ok et ils sont où ? à Pékin à Hangzhou à Shenzhen et à Pékin aussi pour Xiaomi ok ok les BATX c'était ça le nom que j'avais oublié Tencent c'est titanesque ah Tencent c'est un truc de fou c'est on parle de 312 milliards de revenus en 2018 ouais ouais Tencent c'est vraiment c'est difficile 312 000 milliards pardon de revenus mais what ? 312 000 milliards et c'était en 2018 alors que depuis ils ont racheté l'intégralité de la planète attends mais quoi ? attends mais moi je veux savoir les revenus 2023 de Tencent qu'est-ce que est-ce qu'on peut retrouver ça ? chiffre chiffre d'affaires Tencent 2023 on les a ou pas ? 600 milliards de Wands je sais pas à quoi ça correspond ah si si ah si si pardon oh 609 000 milliards 609 000 milliards ils ont quasiment fait un x2 en en 6 ans attends c'était combien ? c'était 300 000 ? c'était 300 000 je crois ouais ils ont fait un x2 en 6 ans enfin 5 ans quoi 5 ans plutôt c'est du CA ouais ouais non mais qu'importe c'est des c'est quand même c'est quand même du capital qui circule tu vois donc ok d'accord ok bon ok très bien très bien très bien non mais c'était bien de recentrer un petit peu les BATX du coup Baidu Alibaba Tencent Xiaomi et Baidu ils ont quoi par exemple ? Baidu c'est quoi ? Baidu qu'est-ce que c'est ? liste des principaux actionnaires c'est le Google chinois ok mais ça n'a aucun rapport avec Google jusqu'en 2009 le moteur proposait d'acheter une place privilégiée dans le résultat sans pour autant oui voilà oui ok d'accord en Chine il n'y a pas Google ouais ouais tout à fait tout à fait du coup c'est leur ok très bien très bien Baidu Alibaba Tencent Xiaomi BATX qui du coup sont opposés aux GAFAM américains Google Amazon Facebook Apple Microsoft c'est vrai que c'est énervé parce que quand tu sais le nombre de juste déjà en fait simplement le nombre de chinois dans le monde en fait déjà à partir de là tu te dis les BATX sont peut-être déjà loin au-dessus des GAFAM merci Nasjoker pour les deux mois de Prime merci à toi c'est un truc de fou BATX plus il a prononcé que GAFAM oui Alibaba c'est genre Amazon chinois oui ouais 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 très bien très bien très bien continuons cette vidéo extrêmement intéressante donc là il opposait du coup les enfin il parlait de la bascule géopolitique donc il opposait ou du coup il disait juste que l'Union Européenne n'avait strictement aucune force dans la balance putain ça rend triste le capital cloud et il y a une guerre une confrontation entre les deux et l'Amérique fait face à un danger présent et imminent de perdre son hégémonie mondiale qui dépend du dollar en tant que système de paiement en tant que monnaie mondiale parce que les chinois sont en train de développer une monnaie digitale qui peut faire concurrence au dollar c'est ce dont je parle dans le livre donc on comprend que le techno-féodalisme en tout cas ce que vous appelez le techno-féodalisme modifie complètement modifie complètement l'ordre du monde de l'économie et ce qu'on essaie de faire ici à Blas c'est quand même de rappeler les conséquences de ces systèmes et de ces théories sur nos vies pour les gens qui nous regardent quelles sont les conséquences du techno-féodalisme sur leur vie quotidienne aujourd'hui et à l'avenir des conséquences gigantesques vous savez l'autre jour on m'a dit mais Yanis je ne suis pas propriétaire d'un de ces smartphones j'ai un vieux Nokia qui n'est pas un appareil intelligent qui ne se connecte pas au cloud et ce que je lui dis c'est ça n'a pas d'importance car vous vivez dans un collectif dans une société et le cloud capital a tout changé dans l'environnement collectif dans lequel vous vivez même si vous individuellement n'êtes pas connecté votre vie est infiniment différente de ce qu'elle aurait été sans le capital cloud je vais vous donner des exemples lorsque les capitalistes cloud prennent 30 à 40% de tout ce que vous leur payez et qu'ils l'emmènent aussi le caïman et ils ont des milliards et des milliards et des milliards cet argent est retiré de votre économie ça réduit la quantité d'argent disponible pour les travailleurs pour les biens qui sont produits pour le pain etc pour les croissants ça affecte vos croissants la demande descend donc les gouvernements attend pardon excusez-moi je regardais un message j'ai pas écouté le début et je me suis perdu et ça parlait des croissants je me suis rendu compte que c'était extrêmement important excusez-moi attendez une seconde je vais juste lancer un téléchargement sur Steam parce que j'ai j'ai une OP qui vient d'être validée c'est pas une van qu'on fera tout à l'heure ce soir tranquillou ok et je valide juste une clé Steam j'arrive je lance un DL d'un jeu ok et ensuite et ensuite on y go excusez-moi la techno OP donc c'est une techno OP ok avec Ultia ouais 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 on sera en duo avec Ultia dessus exact 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 ah oui non mais le live n'est pas terminé c'est que le début j'ai envie de dire c'est que le début il y a besoin de 10 gigas c'est bon hop j'accepte let's go non c'est pas Marvel Snap arrêtez 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 je sais que tout le monde s'est fait rincé par Marvel Snap ce n'est pas mon cas d'accord voilà donc arrêtez de touiller de touiller d'accord voilà ce n'est pas ce n'est pas Marvel Marvel Snapchat d'accord ok ok on en parlera quand ce sera le moment venu on a été payé pour un certain nombre d'heures on ne va pas commencer à en faire la promo maintenant d'accord ok je reprends excusez-moi de juste 30 secondes avant parce que parce qu'en vrai parce qu'en vrai je n'ai pas suivi ça parle de mes croissants donc une seconde vous leur payez Cloud prenne 30 à 40% de tout ce que vous leur payez et qu'ils l'emmènent aussi le caïman et ils ont des milliards et des milliards et des milliards cet argent est retiré de votre économie ça réduit la quantité d'argent disponible pour les travailleurs mais putain mais c'est ce que je dis à chaque fois c'est ce que je dis à chaque fois à chaque fois c'est ce que je dis putain en fait en gros à partir du moment où tu n'utilises pas ton argent alors bon évidemment ça vaut pour des sommes colossales mais en vrai je trouve ça un peu vrai même pour des sommes entre guillemets plus petites mais grosso modo à partir du moment où tu n'utilises pas ton argent c'est débile c'est à dire que tu fais perdre de l'argent à tout le monde à ne pas utiliser ton argent je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais ça je putain et c'est exactement l'une des raisons pour laquelle j'ai fini par me dire il faut que je fasse quelque chose des thunes que j'avais eues grâce aux OP à Twitch etc alors on ne parle pas de millions attention mais quand même des thunes et c'était là où j'étais en mode il faut en faire quelque chose et c'est exactement ça qui a donné naissance à Floral Records et du coup des fois on dit ouais mais du coup Floral Records ça ne rapporte pas d'argent et tout je dis non ça ne rapporte pas d'argent mais ça crée des projets ça fait des choses et ça fait tourner l'argent en fait en gros entre guillemets c'est-à-dire il se passe des choses avec cet argent cet argent existe et il n'est pas déposé quelque part je ne sais où à dormir tu vois ouais mais c'est dur du coup de savoir comment utiliser son argent quand par exemple on met de côté pour un achat immo bien sûr bien sûr bien sûr ouais tout à fait tout à fait mais après si ton but c'est acheter une maison pour y vivre etc ou un appart tout ce que tu veux bah là on comprend que tu mettes de côté évidemment tu vois ta banque utilise ton argent si tu la laisses sur ton compte il est toujours utilisé oui mais du coup pour quelle fin tu vois ce que je veux dire c'est ça le truc c'est ça le truc en fait pour quel enfin il est utilisé par la banque du coup pas par toi du coup pas par les pas par les humains pas par les projets pas par il est utilisé pour par des banquiers pour continuer à la faire tourner donc bon tu vois ce que je veux dire l'argent n'est pas l'unique représentant de la valeur quand tu bosses pour une asso et que tu es bénévole tu crées de la valeur juste pas monétaire ouais bien sûr bien sûr mais complètement 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 mais bref en gros ce qu'il dit c'est ouf parce que c'est ce que souvent ce que je dis parce que évidemment je suis pote avec des streamers et des streamers vous en doutez les streamers et streamers on gagne plutôt bien nos vies enfin les gens qui sont bien évidemment dans le game je veux dire on gagne plutôt bien nos vies par rapport à ce qu'on utilise et en gros souvent j'ai ce discours de dire mais putain mais ne faites pas dormir l'argent faites quelque chose genre qu'importe des projets des choses c'est ce que vous voulez mais il faut il faut faire un truc tu vois il faut faire un truc bref du coup je trouve ça super intéressant je suis content de regarder cette vidéo avec vous voilà ça réduit la quantité d'argent disponible pour les travailleurs pour les biens qui sont produits pour le pain etc c'est ça pour les croissants soyez un bon capitaliste mais non justement justement en fait c'est même pas ça c'est même pas soyez un bon capitaliste c'est juste votre argent ne le laissez pas dormir il ne sert à rien quand il dort enfin si il sert à des banques qui en font ce qu'ils veulent du coup c'est con tu vois ce que je veux dire l'argent c'est comme les primes il ne faut pas les laisser dormir soyez un bon consommateur oui et non c'est pas que de la conso tu vois typiquement Florel Records quand on fait un comment dire quand on quand on produit un album on n'utilise pas de l'argent on consomme rien tu vois tu vois ce que je veux dire voilà soyez un bon producteur c'est plutôt ça pour moi faites quelque chose de cet argent tu vois je suis grave d'accord si l'argent il n'est pas il n'est pas utilisé s'il n'est pas redistribué on avance qu'est-ce qui se passe non alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit Sonid je ne parlais pas de subgift je parlais vraiment de projet enfin de ce que vous voulez merci Sonid évidemment un techno subber merci Sonid merci Lumis aussi pour le prime bienvenue et merci Enzo aussi ça fait déjà 3 mois que j'ai commencé à te regarder découvert du confinement pour ma part à faire mes meilleurs games de MK8 le dimanche ça fait plus 3 mois ah non tu voulais dire 3 ans non ? depuis un peu plus dans l'ombre à cause du TAF je regardais tes games mettre des fleurs à l'époque maintenant que je peux participer c'est Objectif Top 500 avec l'aide de ma copine on y croit mais c'est pas encore ça continue à faire ce que tu fais comme ces dernières années tu es génial merci Enzo c'est adorable des bisous à toi et du coup je suis à dire 3 ans je pense et merci évidemment Sonid pour le soutien on est dans un monde capitaliste ça sert à rien de vivre dans le déni oui autant utiliser son argent pour être solidaire que laisser la banque ou les grosses entreprises en faire de la merde oui c'est exactement ce que je veux dire en gros il vaut mieux dépenser tout son salaire du mois dans quelque chose plutôt que le laisser dans une épargne pendant 15 ans non mais alors c'est pas exactement ce que je dis parce que ce que je dis c'est dangereux aussi genre n'ayez aucun argent de côté pas le moindre euro et surtout soyez dans la merde au moindre imprévu non je veux pas surtout pas dire ça c'est pas ce que je suis en train de dire mais parfois il y a des gens et vous même vous le savez des fois effectivement il y a de l'argent qui dort ou c'est idiot alors évidemment là moi je parle de streamer on va parler de dizaines de milliers d'euros voire de centaines de milliers d'euros alors après peut-être le top des millions j'en sais rien mais bref mais tu vois typiquement les milliardaires qui ont des capitaux à plusieurs dizaines de milliards excusez-moi mais ça reste quand même de l'argent qui sert à rien désolé mais cet argent ne sert à rien et il existe donc ça veut dire qu'il influe dans tout mais il ne sert à rien c'est à dire que vraiment c'est de l'argent inutile et pourtant il est là et pourtant des gens d'en dehors on la dalle enfin bref bon après ça peut tranquille merci Osnitz pour les 25 mois de prime merci beaucoup ils plombent les autres exactement c'est de l'argent qui plombe les autres et c'est exactement ça quelqu'un au SMIC ne peut pas se le permettre mais c'est pas eux qu'on demande non mais c'est ça c'est plus il y a de l'argent qui dort et plus il faut faire en sorte qu'il se passe des choses tu vois tu vois genre typiquement si Floral Records ne marche jamais et ne rapporte jamais d'argent je ne serai jamais déçu de ce qu'on a fait dans le sens où on a quoi qu'il arrive créer de la valeur on a créé du spectacle on a fait avancer des artistes dans leurs projets on a créé de la musique on a créé des émotions on a créé et c'est ça que je veux dire c'est que c'est pas utiliser votre argent pour acheter des choses mais juste utiliser l'argent ne les laissez pas dormir quand il y en a trop quoi je sais pas comment dire voilà après la plupart des milliards ce sont des actions aussi donc pas du vrai argent entre guillemets en soi oui mais tu vois ce que je veux dire tu vois ce que je veux dire bien sûr bien sûr bien sûr c'est pour ça qu'augmenter le SMIC est extrêmement rentable normalement si t'augmentes le salaire entre guillemets de tout le monde parce que c'est indexé sur le SMIC si t'augmentes le salaire de tout le monde normalement il y a plus d'argent qui tourne mais bon après je suis pas non plus économiste et ça s'entend en ailleurs moi mon argent me sert à acheter de la laine du tissu pour créer mes fringues et pour éviter d'acheter sur des sites de merde toi t'es la boss du game aussi ton truc de fou on manque d'éducation financière à l'école mais moi je te jure à chaque fois désolé de mettre pause dans la vidéo pour parler mais je suis en live en fait mais ça tu vois genre je l'ai toujours dit typiquement moi j'ai un parcours scientifique j'ai fait un bac scientifique j'ai fait une école d'ingénieur j'ai fait une école de théâtre après je n'ai jamais eu un seul cours de science économique de toute ma vie je n'ai pas eu je n'ai pas parlé une seule seconde d'économie de toute ma vie c'est à dire que je suis sorti de mes études du bac de ce que tu veux je sais pas ce que c'est les impôts je sais pas comment ça fonctionne je sais pas comment fonctionne une entreprise je sais pas comment fonctionne la vie économique en fait genre et du coup j'ai dû j'ai dû demander à mes darons tu vois genre les impôts vous faites quoi genre c'est qu'est ce que c'est que cette merde et tout comment ça fonctionne quoi je n'ai jamais été formé à ça c'est un truc de fou tu vois c'est un truc de fou si t'augmentes le salaire de tout le monde le pain au chocolat sera juste plus cher non c'est faux ça le problème c'est les riches qui font en sorte que tu restes pauvre non mais ça c'est faux si t'augmentes le salaire de tout le monde le pain au chocolat il est pas plus cher c'est pas vrai je suis d'accord mais il y a de très bons livres pour t'apprendre les bases ah bah oui oui mais tu peux pas dire il y a de très bons livres pour t'apprendre les bases quand là on parle de juste comment dire l'éducation le socle commun que tu pourrais avoir dans une école dans une école publique tu vois ce que je veux dire tu captes là même c'est un enfer pareil pour les mutuelles santé mais pareil les mutuelles trop perdues tu vois perdues mais oui les riches ont évidemment tout intérêt à ce qui est le plus de pauvres bien évidemment bien évidemment bien évidemment tu estimes que c'est à l'éducation nationale de t'apprendre à payer les impôts bah c'est qui qui t'apprend sinon parce que là si tu me réponds tes parents tu sais y'a pas tous les gens qui payent des impôts qui te l'apprend dans ce cas là oui moi je considère que l'éducation nationale est censée t'apprendre à vivre dans le pays dans lequel tu vis oui évidemment genre oui 100% bien sûr du coup qui te l'apprend dans ce cas là genre qui te l'apprend qui te l'apprend genre ah oui c'est logique non je sais pas le but le but après l'école c'est potentiellement voilà développer sa vie comment tu développes ta vie si tu n'es pas au courant du tout de comment fonctionne l'économie dans laquelle t'évolues évidemment que tu devrais l'apprendre à l'école bien sûr mais je me pose même pas la question et spoiler alert l'école elle fonctionne parce qu'on paye des impôts quoi donc ce serait cool quand même enfin des cotisations et tout donc ce serait quand même cool de savoir comment ça fonctionne non je sais pas ça pourrait être intéressant je sais pas quand même ce serait sympa tu devrais apprendre à l'école mais aussi dans ton foyer ouais bah va dire ça du coup va dire ça par exemple à des orphelins ou va dire ça à des gens qui vivent dans des dans des situations familiales très difficiles ou va dire ça à des gens qui vivent dans des familles pauvres qui ne payent juste bah du coup pas d'impôts tu ne peux pas dire ça tu ne peux pas reposer l'apprentissage du système économique dans lequel tu vis sur les responsables légaux des gens c'est impossible genre ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens et dans ce cas là les inégalités tu les creuses mais tu les creuses mais d'une force mais d'une force mais colossale 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 donc tu peux pas tu peux pas donc ouais moi je considère que effectivement l'éducation nationale est donc bah plutôt dans le secondaire je considère que tu devrais avoir des cours sur comment fonctionne l'économie de ton pays oui 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 ouais et je trouve pas ça déconnant je trouve vraiment pas ça déconnant et le système politique alors pour le coup le système politique là dessus je vais défendre quand même le l'éducation nationale j'ai eu des cours à l'époque ça s'appelait ECJS éducation civique juridique et sociale donc j'avais quand même des cours d'ECJS donc là dessus normalement toutes les personnes qui ont été à l'école obligatoire jusqu'à 16 ans normalement on sait toutes et tous comment ça fonctionne qu'il y a l'Assemblée nationale qu'il y a le Sénat qu'il y a le gouvernement qu'il y a le premier ministre qu'il y a le président qu'il y a les mairies les départements les régions normalement on le sait tu vois ça on l'apprend tu vois c'était une heure toutes les deux semaines oui non c'était un peu de la merde mais tu le sais tu vois tu le sais ça n'existe plus ouais mais c'est un nouveau non non je crois je sais pas le gouvernement a retiré des programmes de SES les services publics les droits sociaux la fiscalité les discriminations et autres inégalités sociales les crises financières les effets du système scolaire sur la reproduction sociale ah ah bah on n'avait pas dans la merde là oui donc en fait le but c'est former des bons petits pantins quoi voilà grosso modo quoi c'est former des bons petits pantins quoi top nice tech dangereuse mais tant qu'il y aura de l'argent et de la monnaie dans ce monde il y aura toujours des problèmes féodalisme capitalisme techno-féodalisme c'est juste une suite logique ouais ouais après là je suis relativement d'accord avec toi mais dans ce cas là on part sur des questions qui vont beaucoup beaucoup plus loin métasocial etc quoi et franchement je suis que streamer de Mario Kart merci RedPatoons pour les 38 mois merci beaucoup merci Asgol pour les 38 aussi je travaille je travaille en dispositif Ulysse dans un collège ma prof a fait quelques cours sur ça comment faire des chèques à quoi servent les impôts bah franchement bah franchement il faudrait il faudrait il faudrait on voit pas beaucoup de Mario Kart le streamer Mario Kart qui joue pas trop à Mario Kart en ce moment c'est vrai enfin bon bref tout ça pour dire faites tourner l'argent si vous êtes vous êtes millionnaire et faites un effort claquez vos thunes faites des projets faites des trucs soutenez des assos soutenez des soutenez la culture voilà voilà faites des trucs et puis et puis voilà c'est ça voilà c'est ça qu'on veut dire c'est ça qu'on veut dire d'ailleurs en parlant en parlant de ça n'hésitez surtout pas à suivre Floral Records sur toutes les plateformes de streaming bien sûr évidemment évidemment augmentez vos salariés si vous en avez si vous le pouvez vous en avez faites le faites le faites le moi je l'ai peut-être un peu trop fait parce que quand même Céline m'a dit tout à l'heure qu'elle allait peut-être passer le nouvel an au cap vert donc j'ai peut-être un petit peu abusé sur l'augmentation donc je vais voir je vais réfléchir à tout ça en vrai mais ouais ouais faites si vous ouais c'est important mais non mais je rigole Céline je rigole je rigole Céline je déconne je déconne je déconne c'est juste que j'économise j'économise Céline oui mais du coup c'est que tu peux te permettre d'économiser pas mal non mais je rigole ça joue à quoi cet après-midi ça joue à on parle d'ailleurs je passe une excellente journée je ne sais pas vous mais j'adore je passe une excellente journée bon c'était un peu comme les services sociaux en France tu fais de moins en moins de Mario Kart comme eux de moins en moins de social ouais bah je me calque sur effectivement le modèle du pays dans lequel j'évolue oui oui qu'est-ce que vous voulez que je vous dis c'est normal je suis streamer en Mario Kart qui fait de moins en moins de Mario Kart bah ouais c'est comme ça bah ouais système social qui fait de moins en moins de social bah c'est comme ça tu vois j'ai kiffé le DLC DLC bon allez on continue ok c'est un stream éco-responsable avec juste une vignette animée dans le coin non mais attendez on discutait on va reprendre on va reprendre on va reprendre on va reprendre je reviens un peu en arrière ouais mais du coup attendez on reprend l'explication du début qui où il propose de faire tourner le capital d'accord parce que j'aimais bien j'aime bien cette idée j'adore cette idée j'adore c'est hyper intéressant enfin j'adore pas dans le sens j'adore que ça ait lieu mais j'aime bien comment il le fait qu'il en parle parce que bah du coup allez merci Tiwentou pour les 15 mois de prime c'est super ça aussi c'est top lorsque les capitalistes cloud prennent 30 à 40% de tout ce que vous leur payez et qu'ils l'emmènent aussi le caïman et ils ont des milliards et des milliards et des milliards cet argent est retiré de votre économie ça réduit la quantité d'argent disponible pour les travailleurs pour les biens qui sont produits pour le pain etc pour les croissants ça affecte vos croissants la demande descend donc les gouvernements ont moins aucune peuvent prélever moins d'impôts mais il a toujours le même budget donc il augmentera vos impôts la garde fait tourner la planche à billets ça crée de l'inflation les prix mondent donc tout est connecté vous ne pouvez pas échapper au technofédalisme ensuite demain s'il y a une guerre nucléaire entre les Etats-Unis et la Chine concernant le contrôle du cloud capital ça vous affectera même si vous avez un Nokia quel est l'objectif de votre livre ? est-ce que vous espérez que ça fasse changer ? vendre un maximum me faire plein de thunes et puis capitaliser sur mon savoir mes espèces de petites magouilles qui parlent voilà c'est le but c'est se faire des thunes avec ce bouquin qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? bah oui on parle de féodos capital mais cool bah oui 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 bah moi mon but c'est de me faire des thunes bah comme tout le monde salomé qu'est-ce que tu veux que je te dise ? bah ouais bah ouais faut manger faut vivre faut... et ouais c'est quoi cette question salomé ? et toi pourquoi tu fais cette émission ? c'est pas pour les thunes ? certainement pas je comprends ça vous affectera même si vous avez un Nokia un Nokia quel est l'objectif de votre livre ? est-ce que vous espérez que ça fasse changer les choses au niveau des gouvernements ou est-ce que c'est vraiment adressé au grand public ? quel est l'objectif final ? c'est toujours pour le public le gouvernement ne changera jamais j'en ai fait l'expérience une fois que vous êtes à l'intérieur vous vous êtes métamorphosé c'est pas un peu ce que semblait laisser sous-entendre la première année de mandat présidentiel de Mitterrand en vrai où en gros il y avait une idée à la base vraiment une politique vraiment 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 de gauche etc etc et en fait après avoir passé un an, un an et demi en fait tu te rends compte que t'es dans un système où tu ne peux pas, c'est impossible et tu es obligé de rentrer dans ce moule là bah du coup effectivement de capitaliste où tu dépends de plein plein de gros capitaux et point quoi Macron aussi non ? non ? non parce que enfin non Macron il est pas arrivé en mode avec des bof Mitterrand était juste une merde non ? ah alors enfin je connais pas Mitterrand je sais rien soit une merde pas une merde ou quoi que ce soit mais il y a vraiment cette histoire de première année de mandat où il y a tentative de grosse 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 prise de décision sociale, économique etc pour justement essayer d'être le moins dépendant des gros capitaux et tout et au final se rendre compte que c'est impossible parce qu'on est complètement cloisonné dans ce monde là il y a un truc comme ça il y a vraiment un truc comme ça il a essayé ouais c'est ça il y a un vrai truc comme ça et là c'est ce qu'il dit aussi que tu te rends compte une fois que t'es élu et que t'es quelque part que t'es un peu bloqué tu vois merci Oléna Libo je sais pas si ça a été dit mais Salomé Sake a sorti un livre à 5 euros le prix le plus bas possible pour du papier oui c'est vrai qu'il y a des prix minimums en France qui s'intitulent Résister ce sont des pistes concrètes pour comprendre les machinations de l'extrême droite et y résister merci Oléna Libo pour la petite propale 5 euros c'est vrai que c'est le prix le plus faible qu'on peut mettre en France tu dois tellement faire de comprimés pour que ça se passe droit complètement dénaturer les ambitions etc ça vire à droite parce que la droite contrôle tout à chaque échelon le capital quoi oui le capital ouais vous êtes métamorphosé soit vous devenez un chameleon vous reflétez ce qui vous entoure où vous êtes éjecté où vous sortez vous-même mon livre c'est pour le public et c'est là que se trouve le pouvoir les puissants obtiennent le pouvoir de vous comme le disait le marquis de Condorcet le secret du pouvoir du tyran ce n'est pas ses armes ce secret se trouve dans l'esprit de ceux qui sont oppressés donc pour comprendre ce qui se passe comprendre ce qui se passe c'est la première étape et c'est ça que j'essaie de faire avec ce livre dans le livre vous prenez beaucoup d'exemples concrets vous parlez également de votre vie personnelle et effectivement vous vous adressez régulièrement à vos lecteurs qu'est-ce que vous attendez des gens qui vous lisent qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on fait ce constat dans nos vies nous en tant que citoyens pour changer tout ce système qui est extrêmement délétère vous l'avez dit aller se coucher aller se coucher comme ça on dort voilà je ne crois pas au fait il y a deux solutions soit tu crames tout soit tu dors ou tu te roules un pète il y en a trois allez vas-y je pense merci Nylis pour les 40 mois merci beaucoup quelqu'un a noté le nom du livre tu veux dire le livre de Oléna Libo il s'appelle Résister si jamais et si tu parles du livre de ce monsieur il s'appelle J'ai oublié il ne s'appelle pas J'ai oublié c'est que J'ai oublié c'est pour ça que je te réponds J'ai oublié c'est pas le titre J'ai oublié même si J'ai oublié pas le titre enfin si J'ai oublié le titre mais ce n'est pas le titre oui c'est ça Conversation Conversation entre adultes Conversation ou Conversation entre adultes d'ailleurs Les nouveaux serfs de l'économie non non son dernier bouquin putain j'ai plus non mais attendez je vais me faire perdre le fil là Conversation entre adultes je crois que c'est ça le dernier dernier je ne crois pas au fait de dire aux autres ce qu'ils sont censés faire ce serait trop arrogant de ma part mon espoir c'est qu'ils se rendent compte tout d'abord qu'il y a une nouvelle forme de capital qui est un danger clair pour nos sociétés et la solution n'est pas de le détruire de le disloquer la seule manière de le faire travailler pour nous c'est en le transformant en un bien commun et non pas un bien privé de la même manière que nous devrions traiter l'atmosphère comme un bien commun on doit traiter le cloud capital de la même manière c'est quelque chose dont nous devons être collectivement propriétaires il faut chercher ensuite des manières politiques de le faire moi je peux vous parler de ce que moi je fais je fais partie d'un mouvement européen de Progress International que j'ai mis en place avec Bernie Sanders chaque Back Friday en décembre nous faisons une grève contre Amazon contre le techno-féodalisme le capital cloud et nous avons un hashtag faire payer Amazon et on a une grève dans les hangars d'Amazon qui commencent au Vietnam qui traversent le monde entier passe par l'Allemagne pas jusqu'à Seattle et nous essayons d'organiser les serres du cloud et les prolétaires du cloud c'est ce que je dis ce n'est pas ce que je dis de faire à mes lecteurs ce que je dis à mes lecteurs c'est voici la manière dont je pense que le monde fonctionne prenez vos responsabilités sur ce que nous allons faire collectivement à propos de cet état de fait vous avez vu ça c'est intéressant parce qu'il dit comment je pense que le monde fonctionne et c'était ça parce que tout à l'heure il y avait des gens qui disaient ouais mais là il dit n'importe là je ne suis pas d'accord mais vous avez raison de garder votre esprit critique il dit bien comment il pense que le monde fonctionne et ça c'est important c'est important de noter c'est quoi le capital cloud alors on a beaucoup parlé le capital cloud grosso modo c'est une nouvelle forme de capital qui appartiennent au GAFAM pour plutôt on va dire le côté américain donc Amazon Google etc et les BATX pour le côté le côté chinois donc Tencent Alibaba Beindu etc voilà et ça c'est des capitaux c'est des capitaux auxquels aujourd'hui on n'échappe plus genre là typiquement on est sur une plateforme où concrètement chaque pub que vous voyez chaque chose qu'on fait donne de l'argent à ces GAFAM ici en l'occurrence Amazon et d'ailleurs moi je suis actuellement en train finalement de travailler gratuitement entre énormes guillemets pour la plateforme et on le fait toutes et tous comme quand on regarde une vidéo YouTube on travaille pour Google indirectement on leur donne de l'argent sans en fait faire enfin qu'est-ce que je veux dire bref donc c'est ça le cloud quoi si je puis dire avoir un hashtag pour manifester contre le capital cloud c'est un peu ironique ouais mais justement ouais c'est presque ironique mais presque obligatoire pour se faire entendre mais triste ouais mais justement il le précise lui-même il le précise lui-même quand même il le dit qu'en fait il est impossible d'éviter de vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui c'est pas possible en fait et il le dit même tu vois même si t'es un Nokia et que tu crois que t'es complètement non en fait ta vie est quand même définie par les GAFAM et les BATX que tu veuilles dodge le truc ou pas tu es dans ce monde là en fait et du coup et du coup effectivement ils utilisent ta raison un hashtag pour manifester mais c'est pour faire entendre parce que quoi qu'il arrive on est dans ce monde et il faut se battre avec les armes qu'on nous donne exactement et les armes qu'on nous donne actuellement c'est celle-ci c'est ça donc ouais ton Nokia a commencé au Congo comme tous les téléphones globalement avant même le hashtag ouais ouais mais après attention Ferranor disait ça c'était pas une critique c'était il soulevait le côté ironique de la chose bien sûr bien sûr donc voilà combat de le feu par le feu bah pas le choix pas le choix pas le choix tu ne peux pas vivre en marge d'une société c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible des fois moi le premier vous savez que des fois j'en rêve d'envie moi je rêve d'avoir ma petite maison mais tu vois comment je l'ai cette maison allez on est niqué comment est-ce qu'on fait pour que le cloud capital soit un bien commun vous vous dites que la social démocratie notamment n'est pas la solution la social démocratie ne parle pas de propriété c'est ça son problème ils esquivent la question ils parlent de revenus mais ils ne parlent pas de propriété l'idée des sociodémocrates c'était de dire on prend les capitalistes d'un côté et les syndicats de l'autre et on prend une part des bénéfices des capitalistes on les donne aux travailleurs et on en donne une part aux hôpitaux et une part à l'État mais on ne taxe pas la propriété ça ça ne marchera jamais c'est pour ça que la social démocratie est morte nous devons socialiser les moyens de production et de modification comportementale ça a l'air très abstrait mais pourquoi avez-vous besoin d'Uber pour être à Paris on n'en a pas besoin d'Uber il faudrait interdire Uber il faudrait créer à Paris dans la municipalité une application qui vous permet de réserver des taxis qui vous permet de me réserver qui permet à moi en tant que visiteur de réserver un appartement et créer l'algorithme de telle sorte qu'il permette d'optimiser le bien-être des parisiens réduire les embouteillages réduire les temps d'attente me permettre de réserver un appartement une location sans que vous deviez donner une part de 20% à Airbnb réduire le nombre de jours pendant lesquels je peux louer ces appartements pour qu'Airbnb ne détruise pas des quartiers entiers dans Paris pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une application qui emploie des codeurs locaux pour créer avec des contenus locaux et pour qu'à la fin le surplus soit laissé à la communauté locale ouais mais frérot on en rêve tous enfin c'est enfin je veux dire oui 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 c'est sûr oui oui merci Satan deux ans ah bah non là c'est quatre là c'est quatre ans là Satan merci beaucoup merci à Tsuki aussi pour les cinq mois de prime merci beaucoup PTDR je sais pas compter c'est quand même deux fois plus 48 mois c'est vraiment quatre ans je sais que le temps passe vite mais là attention en fait ce qui rend fou ce qui rend vraiment fou je trouve c'est que les grands capitaux et les grosses entreprises etc savent absolument pertinemment qu'on pourrait avec l'économie actuelle qu'on a faire vivre convenablement absolument tout le monde dans un dans un dans un monde où la justice sociale serait présente un minimum et que globalement tout le monde pourrait être relativement bien et que ça pourrait très bien se passer mais bon bah du coup si on fait ça elle est très 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 riche ils seraient plus très 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 riches les pauvres en fait vous savez ça me fait penser à d'autres combats sociaux du genre tu vois par exemple pourquoi un homme devrait s'intéresser à la question du féminisme bah franchement il a pas grand chose à y gagner concrètement et en fait c'est un peu ça c'est un peu ça il y a plein de combats sociaux comme ça où concrètement bah en fait tu sais quand ils repensent bah forcément t'as les avantagés et t'as les opprimés enfin t'as les et tu dis bah en vrai voilà pourquoi c'est ça le truc se retrouver à égalité avec d'autres bah quand t'es au dessus pourquoi et ça ça c'est le cauchemar ça ça c'est entre les ouais les privilégiés et les opprimés exactement parce que j'aime ma maman ah le fait d'aimer sa maman c'est l'excuse première des énormes misogynes giga misogynes non j'adore ma mère mais j'adore ma meuf attends ça c'est ça c'est parfait ça merci Lucanard pour les 41 mois merci Adrassir aussi pour les 53 mois en T2 merci beaucoup un an et demi déjà ah c'est vraiment leur truc préféré c'est leur truc préféré c'est leur truc préféré on laisse les mamans tranquilles je dois être miso alors merde sauf que les riches ne connaissent pas de pauvres donc aucun ne se posera la question oui contrairement à quand même la plupart des hommes connaissent en général au moins une femme dans leur vie si tu regardes à long terme les très riches ont intérêt à céder une grosse part de leur richesse ça je sais pas ça j'avoue j'ai pas le niveau pour capter ça j'avoue aussi les gros misogynes qui deviennent féministes quand ils ont une fille non c'est pire que ça c'est pire que ça les énormes misogynes ils ont trop peur d'avoir une fille parce qu'ils savent que tous les hommes sont des chiens comme eux c'est pire que ça c'est pire que ça c'est genre vraiment 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 les misogynes sont ceux qui ont le plus peur d'avoir des filles s'ils ont des enfants parce qu'ils savent à quel point c'est tous des chiens dont eux c'est ça le truc c'est ça le truc hardcore et c'est vraiment réel tu le ressens de fond tu le ressens ils le disent ils le disent c'est un truc c'est un truc de fou no joke les hommes restaient loin du féminisme on se débrouille très bien en s'organisant entre femmes contentez-vous d'accepter de vous taire ou de répéter textos ce qu'on dit c'est la meilleure manière d'être allié putain ça me fut dans le genre j'ai entendu un mec dire je préfère avoir un enfant handicapé qu'une fille allez en vrai il y a encore des streamers qui existent sur Twitch qui seraient capables de sortir des dingues c'est énervé c'est énervé la violence je pense même au delà de ça il y en a qui n'aiment juste pas les femmes et qui ne veulent pas de filles oui oui aussi bien sûr bien sûr bien sûr des noms non mais on n'est pas là pour nommer mais genre Asmongold c'est vraiment une catastrophe c'est vraiment une catastrophe putain t'imagines c'est une fille handicapée c'est terminé tu me diras en tant qu'énorme misogyne giga chien au moins une fille handicapée elle se fera moins embêtée par les mecs tu vois en vrai maintenant que j'y pense je me dis peut-être tu vois peut-être une fille handicapée elle sera plus protégée comme ça vis-à-vis des gros chiens non mais tu vois je me dis ça même pas en vrai oui en plus même pas en vrai pas sûr j'ai eu des frissons mais tu sais qu'il y a des gens qui pensent ça à premier degré il y a des gens qui pensent ça à premier degré genre c'est pas une vanne oui ça ce serait une dingue absolue l'écurie oui moi aussi des fois je pense à ça mais là on va un peu loin tu vois imagine imagine il y a une découverte un jour qui fait que pour x raisons on arrive à mieux régénérer nos cellules et du coup on arrive à bien bien décélérer la vieillesse à tel point que les gens les plus riches peuvent se payer des choses insane qui font qu'ils peuvent tenir plus longtemps du coup il n'y a que les immenses raclures giga riches qui vont rester c'est cauchemardesque non mais ce scénario il ne faut pas parler de ce scénario c'est le pire scénario c'est vraiment le pire scénario parce que bon évidemment si un jour il y a ce genre de truc qui existe on se doute bien que c'est Elon Musk par exemple qui va le prendre en premier tu vois ce que je veux dire ce film existe non non mais il faut ça c'est cauchemar ça ça c'est un cauchemar bref c'est actuellement une réalité enfin on en revient à Musk bah il fait de l'eugénisme donc en vrai je pense que ce serait le premier c'est déjà le cas les riches vivent plus longtemps que les pauvres oui tout à fait tout à fait mais pour des raisons évidentes d'accès aux soins à la meilleure nourriture à des endroits plus safe si je puis dire etc quoi bien sûr ça c'est déjà le cas mais ça a toujours été le cas je veux dire t'avais quand même plus de chances de vivre longtemps quand tu étais quand tu naissais dans un château avec de la bouffe plutôt que quand tu plutôt que quand tu naissais dans le trou de balle de la France en galère ça c'est oui ça a toujours été le cas je pense bon on continue cette vidéo s'il vous plaît on continue c'est parti que se passe-t-il si on n'arrive pas à avoir un capital cloud commun si on n'arrive pas à appliquer ce que vous dites je pense qu'en tant qu'espèce nous sommes finis et voilà merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous a fait du bien j'espère que vous avez passé un bon moment sur le live j'espère que j'espère que le divertissement vous a plu j'espère que en vrai c'est horrible ce que je vais dire mais j'avoue que moi de mon côté alors pas sur quelque chose de court termiste mais de mon côté je suis relativement négatif quand je pense à l'avenir de l'espace humain mais je pense que je ne suis pas le seul tu vois mais après perso je ne pense pas sur un avenir proche je ne suis pas en mode dans deux ans et demi tu vois ni dans dix ans ni dans vingt ans en vrai voilà mais l'effondrement de l'humanité désolé mais c'est à m'a donné enfin en tout cas de l'humanité telle qu'on la connait en fait c'est ça c'est ça ah putain c'est trop intéressant parce qu'en fait des civilisations gigantesques et extrêmement puissantes qui ont vécu pendant des milliers d'années il y en a eu enfin je veux dire les égyptiens les égyptiens les romains les mayas enfin il y en a plein il y en a eu évidemment plein quoi donc civilisation occidentale mais en fait avec l'ultra mondialisation ça fait que est-ce que finalement on n'est pas plus qu'une seule civilisation tu vois parce que là tu dis civilisation occidentale mais en vrai on est quand même très très lié aussi à la civilisation orientale enfin quelque part je parle pas de la planète la planète elle est là je parle bien de l'humain est-ce qu'il faut commencer à s'intéresser à ce que font les survivalistes mais les survivalistes ils sont dans un monde ultra capitaliste les survivalistes ça ne changera rien c'est pas ça la question si je veux dire si l'humanité disparaît parce que enfin disparaît ou en tout cas est mise très à mal parce qu'elle implose du truc capitaliste le survivaliste il va mourir ou en tout cas faire être dans la merde comme tout le monde c'est pas parce qu'il est dans un bunker que ça va mieux tu vois ce que je veux dire genre là moi tu me mets dans un bunker bon c'est la même chose ça ne va rien changer genre ouais non mais écoute je suis dans mon bunker j'ai des pattes pour les 8 prochaines années il peut rien m'arriver c'est vrai rien se passait c'est désolé là dessus mais globalement en général quand j'ai entendu parler des survivalistes j'avais l'impression d'avoir affaire à un teubé fini j'avoue mais bon voilà encore une fois à prendre avec des pincettes j'en ai pas entendu des millions parler mais globalement j'avais quand même l'impression d'avoir affaire à du teubé je veux pas vous mentir vraiment c'est insane merci Benben pour les 17 mois d'abonnement merci beaucoup je pense qu'en tant qu'espèce nous sommes finis je suis sérieux on dirait que c'est on dirait que c'est vraiment une déclaration alarmante alarmiste mais nous sommes sur une planète que nous détruisons nous devons arrêter d'utiliser les carburants les énergies fossiles nous devons arrêter mettre fin à cette inégalité totale entre le nord et le sud mais aussi au sein même de nos communautés le capital cloud empoisonne nos conversations non pas à cause des lubies d'Elon Musk mais parce que le capital cloud accumule plus et plus vite lorsque nous nous sommes énervés les uns contre les autres lorsque nous sommes en colère lorsque nous nous parlons ah ça fait bader putain ça rejoint tout ce que je pense dans ma tête mais là il le dit avec des mots c'est exactement ça enfin l'ultra-polarisation des idées des gens et des opinions donne de la moula aux gars-femmes voilà 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 c'est exactement ça c'est exactement ça bon encore une fois divisé pour mieux régner ça c'est une classique mais au-delà ça factuellement le fait de ne pas être d'accord donne de l'argent augmente le capital cloud des gars-femmes c'est un truc de fou lorsque nous nous sommes énervés les uns contre les autres lorsque nous sommes en colère lorsque nous nous parlons donc le capital cloud est conçu pour empoisonner nos conversations et pour nous distraire de notre intérêt commun Twitter actuellement donc si le cloud capital continue d'appartenir au 0,0001% on ne va pas pouvoir se coordonner sur la bonne manière de mettre fin à la catastrophe climatique et sur la manière de prendre soin de nos communautés pour qu'ils ne soient pas repris en main par les fascistes par les Le Pen donc on parle vraiment de la survie de l'espèce quand on parle de socialisation du capital cloud ce que vous expliquez c'est qu'on a besoin d'un changement total de paradigme c'est-à-dire une intervention très forte des pouvoirs publics une nécessité de pensée collective on doit réussir à penser un avenir commun quand tout nous pousse à penser un avenir individuel donc ça, ça passe par l'information c'est ce que vous faites dans votre livre c'est ce qu'on essaie de faire ici à Blast mais ce qu'on constate c'est que même quand les gens sont informés ce qui est déjà difficile même quand ils s'expriment dans les urnes leur volonté n'est pas respectée et c'est ce que vous avez vécu en Grèce quand le peuple grec a voté en 2015 contre les mesures d'austérité et qu'elles ont quand même été appliquées comment est-ce qu'on fait face à ça ou même en tant que citoyen on ne se sent pas écouté et on a un exemple récent en France avec les élections législatives où la volonté des gens n'a pas vraiment été respectée et ce qu'on constate c'est simplement qu'il y a des jeux politiciens et à la fin le peuple a l'impression de ne pas avoir de pouvoir après j'ai l'impression quand même que ce sentiment il n'est pas nouveau presque inhérent à la 5ème République plus qu'autre chose enfin plus qu'autre chose non inhérent aussi aux connards qui sont élus mais j'ai quand même l'impression que ça a toujours été ça je veux dire qui n'a jamais entendu des anciens si je puis dire te dire des choses du coup moi j'ai voté j'ai voté j'ai vu que ça ne servait à rien ils n'ont rien à foutre j'ai l'impression d'avoir toujours entendu ça de ma vie en vrai c'est un peu ça après je n'ai rencontré des gens quasiment que des gens qui ont connu la 5ème République tu vois merci plein le pif pour les 45 mois merci beaucoup plein le pif tu peux envoyer le lien de la vidéo bien sûr bien sûr bien sûr évidemment évidemment je vous mets le lien de la vidéo mais c'est vrai que ce qui s'est passé aux législatives c'est quand même je trouve ça je trouve ça ouais c'est dingue en vrai c'est vraiment dingue pas sûr que la Grèce soit sous la soit sous 5ème République non mais regarde regarde t'as raison fonctionnement politique Grèce on va voir un truc République parlementaire le gouvernement est l'organe suprême du pouvoir exécutif puisque le Président de la République n'exerce qu'un rôle de représentation il est dirigé par le Premier Ministre nové par le chef de l'État composé des ministres c'est le même c'est quasiment comme la France voilà ça a l'air d'être sensiblement ça a l'air assez proche quand même du système de la 5ème République ah bah non l'organe suprême du pouvoir exécutif du coup c'est le c'est le c'est le Premier Ministre non oui non c'est pas pareil pardon ouais après là tu me diras on se serait fait un peu baiser quand même parce que législative du coup on se serait fait baiser quoi chez vous le Président a beaucoup de pouvoir non en France bah en fait c'est pas censé être trop le cas c'est censé être le Premier Ministre qui gère son gouvernement et le gouvernement quoi donc mais oui du coup directement oui du coup merci Liged ou Liged pardon merci pour les 17 mois de Prime normalement c'est vraiment le Premier Ministre qui est censé être vraiment le le chef du gouvernement et le gouvernement qui gère quoi mais mais in fine oui il en a beaucoup ouais El El Emperor El Macron les jeux des gens n'a pas vraiment été respecté et ce qu'on constate c'est simplement qu'il y a des jeux politiciens et à la fin le peuple a l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur la politique nous ne devons pas nous bercer d'illusions nous n'avons pas une vraie démocratie nos constitutions au premier lieu desquelles la constitution américaine qui était la première elle a été créée pour s'assurer que le peuple démos n'a pas le contrôle de la démocratie c'était ça le but ce n'était pas un accident ce n'est pas un échec c'était conçu pour cela nous vivons dans des oligarchies avec des élections régulières et lorsque nous votons d'une manière qui contrevient aux intérêts de l'oligarchie l'oligarchie se débarrasse toujours de la volonté du peuple je dis cela sans passion sans colère simplement acceptons-le et repensons la politique à partir de cela nous avons besoin de prendre le contrôle des processus politiques sur la base de ce que vous avez dit de la collectivité nous vivons dans un monde je dis techno-féodal aujourd'hui on disait capitaliste ça n'a pas vraiment d'importance mais il faut vraiment réfléchir au régime dans lequel nous vivons on vit dans un régime à l'idéologie individualiste l'idée qu'il y a des individus qui produisent des richesses et ensuite l'état vient et collectivise cette richesse à travers les impôts c'est ce que pense Elon Musk c'est ce que pense Macron la réalité c'est que nous produisons des richesses ensemble collectivement mais certaines personnes viennent privatiser cette richesse avec le cloud capital ceux qui privatisent la richesse c'est ceux qui ont réussi à faire rentrer leurs tentacules dans nos cerveaux donc on doit se débarrasser maintenant on doit changer la manière dont on réfléchit avant même d'avoir la chance de parler même d'avoir la possibilité de parler de peuple sans même parler de démocratie Au vu du constat très noir que vous faites est-ce que vous avez de l'espoir ? Je te kiffe trop Salomé elle est parfaite cette interview Écoutez le monde est très sombre le monde est vraiment très sombre mais dans l'obscurité il suffit d'une bougie pour créer assez de lumière pour qu'on puisse imaginer un monde dans lequel l'obscurité est vaincue donc le pessimisme de l'esprit est essentiel mais l'optimisme du cœur Ok Gandalf vous cassez les couilles écoutez-le c'est beau ce qu'il dit c'est vrai il a raison en plus ok Gandalf vous cassez les couilles écoutez 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 l'obscurité l'obscurité est vaincue donc le pessimisme de l'esprit est essentiel mais l'optimisme du cœur ça c'est Antonio Gamci qui disait cela merci beaucoup Yannis Varoufakis d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast et merci également à vous Victor à Chergueri d'avoir assuré cette traduction j'espère que la vidéo vous a plu je vous cache pas qu'on s'est posé beaucoup de questions sur la traduction et sur comment rendre cela le plus accessible pour vous les spectateurs sachant que nous ne disposions que d'un temps très limité pour l'interview et qu'il n'était donc pas possible de poser les questions en français puis en anglais sans la compromettre ça fait un moment que je voulais ouvrir à l'international la rubrique économique de Blast et si ça vous a plu j'aimerais vraiment continuer en interviewant d'autres intellectuels qui ne parlent pas français donc dites-moi en commentaire premièrement est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que vous préférez les francophones deuxièmement si l'idée vous plaît que préférez-vous pour la traduction petit 1 une vidéo entièrement en anglais et sous-titrée petit 2 une vidéo en français avec un traducteur en voix off c'est-à-dire que vous ne le verriez qui n'allez pas c'est-à-dire les francophones Sous-titrage ST' 501 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 Non j'ai pas vu le docu mascu mais j'en ai entendu parler ouais mais je l'ai pas vu La vidéo chère de Cédric Durand Techno-féodalisme une archéologie du futur On a déjà fait quand même 45 minutes de react sur la chaîne je fais jamais de react sur la chaîne je fais jamais de react il y a du mini react évidemment pendant les mètres des fleurs mais sinon je fais jamais de react Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même moi qui ne me considère pas de gauche j'ai trouvé ça intéressant on est pas obligé d'être de gauche pour écouter forcément ce qui se dit et comprendre les problèmes en vrai Salut Biddlewolf On est pas obligé Pour la soutenir au quotidien c'est une des journalistes placés sur la liste de l'extrême droite des journalistes à assassiner Mais eux vraiment c'est Après je veux dire c'est la liberté d'expression quoi je veux dire si on peut plus faire une liste Je veux dire si on peut même plus faire une liste de qui on veut assassiner A un moment il est où le free to speak là Tu vois ce que je veux dire Enfin je veux dire Il y a un moment Ah tu t'exprimes quoi Tu t'exprimes Tu vois C'est Tu vois En vrai premier degré ça manque sur Twitch les prises d'opposition politique Bah entre les gens qui savent pas spécialement de quoi ils parlent Les gens qui ont pas envie d'en parler parce qu'ils y connaissent rien Et les gens qui ont pas envie d'en parler parce qu'ils veulent pas mettre à dos la moitié de leur communauté Qui est une communauté qui serait sensibilisée d'un autre côté quoi Concrètement c'est compliqué ouais C'est compliqué On peut plus tuer personne ça y est Super vive la France Ah ouais non mais C'est un truc de fou C'est également la seule femme qui fait partie de la liste Des journalistes les plus influents de l'année Sérieux ? Salomé ? Ah ouais ? Ah ouais ? Clément Victorovitch est pédagogue là-dessus Ouais ouais très très bon évidemment Clément très très bon Très très bon C'est important d'avoir l'humilité de le dire quand on ne sait pas de quoi on parle Bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr Ah mais moi il y a des sujets qu'on aborde Je suis en mode là l'amif on s'arrête là hein Genre l'amif on s'arrête là Ou alors on va regarder un petit truc quoi Mais oui oui bien sûr c'est important quand même Les streamers politiques de gauche on a pas mal sur le Twitch français Quand on regarde en vrai oui si on veut parler de gauche droite etc Quand on regarde les différents réseaux sociaux en France Il est évident que Twitch est de loin le réseau social le plus à gauche de France En tout cas dans les prises de position etc Ça oui Pense à un compte Tipeee Non Patreon j'ai pas contrôlé Donc ça ça ouais ouais bien sûr Bien sûr Mais il y a de tout Bien sûr bien sûr il y a de tout Ah bah Bah oui 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 quand tu vois une personne comme Asmongold Qui a dit que Qui a dit que les pas des destiniens ont fait une sous-culture Et que Et qu'il devait mourir tué par les israéliens Et qu'il s'est pris 14 jours de ban Oui on se On voit qu'il y a un petit peu Seulement 14 jours de ban On voit qu'il y a un petit peu de tout effectivement Je me pose des questions Est-ce qu'il existe des streamers politiques de droite ? Bah en fait A quoi ça servirait de sucer le système déjà en place Et de faire que ça ? En vrai C'est un peu ça le truc aussi quoi Je sais pas trop Pas trop hein Ah non mais là tu parles Ah oui non mais là vous citez des raptors Des machins Ça c'est l'extrême droite Moi je mets quand même pas l'extrême droite et la droite dans le même panier Parce qu'encore une fois Dans ce monde d'ultra-polarisation Qui favorise les capital clouds ? Vous le savez Évitons de mettre la droite et l'extrême droite dans le même paquet C'est quand même différent C'est quand même différent C'est vrai mais bon Oui mais C'est pas pareil Ce n'est pas pareil Genre Ne mettons pas tout Toutes les mêmes personnes En fait Moi ça me saoule Que ça soit Dès que Tu es un petit peu social On te met à l'extrême gauche Et dès que tu es un peu à droite On te met à l'extrême droite direct En vrai Ça pose problème de penser comme ça Ça pose problème pour le débat Ça pose problème pour 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 les arguments Et ça pose problème pour la personnalité Conception qu'on a des choses Pour la transmission des choses Et ça pose problème Parce que ça enrichit encore une fois Les capital clouds Tu vois Encore une fois Et en plus Mais ouais Comment on peut se comprendre Si les mots n'ont plus de sens Déjà Déjà que la vérité n'a plus de sens Si en plus Les mots eux N'en ont plus Tu vois Genre désolé Mais moi je peux débattre Avec quelqu'un de droite Par contre je débattrai pas Avec quelqu'un d'extrême droite Mais je sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Genre Tu vois dans Je dis n'importe quoi Dans ma famille Bon après il n'y en a pas beaucoup Non mais Ouais il n'y en a pas non plus Enfin ouais Dans Ouais Ah j'ai pas d'exemple J'ai personne J'ai personne J'ai personne Non mais Bon 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 On va rester entre nous Mais Non mais voilà Bref En vrai En vrai de vrai Il y a une différence Qui est colossale Personne Non mais je réfléchis Personne Mais il y a une différence Qui est colossale Entre la droite Et l'extrême droite Et ça me fait chier De voir des gens Qui polarisent le truc Et qui mettent tout Dans le même panier Parce que ça ferme le dialogue Parce que c'est complètement Contre productif Parce que Enfin bref Voilà Moi je veux dire Quelqu'un Quelqu'un qui a des idées droites Bon bah Ça me fait chier Et je suis aux antipodes De ça Mais en vrai Voilà Je Bah c'est Ton opinion Et ok Quelqu'un d'extrême droite Tu vas te faire foutre quoi Tu vois C'est pas pareil Merci papa ours Pour les 41 mois Merci beaucoup Donc Donc voilà quoi Et en vrai C'est un Il y a un peu Il y a un peu aussi ça Avec la gauche Aujourd'hui Dès que t'as Dès que t'as une idée De politique un peu sociale On te met directement Boum chez les cocos Et Bah on l'a vu Comme aux Etats-Unis Aux Etats-Unis Tu réfléchis un tout petit truc social Boum Hop là Communiste Oui et non Moi j'ai de plus en plus de peine À débattre avec Des gens de droite Tout court aussi Quand tu es pour le capital C'est une telle violence Que ce soit en termes de valeur Ou de symbolique Que même si t'es pas Intrasèquement raciste T'es quand même pour les inégalités Les inégalités etc Ouais mais pas les inégalités Enfin c'est quand même Je comprends ce que tu veux dire Et t'as droit d'avoir un ras-le-bol T'as droit d'avoir un ras-le-bol personnel Au fait de discuter Avec des gens de droite Si toi t'as des pensées Plutôt de gauche T'as complètement droit Y'a aucun problème Y'a aucun souci là-dessus Tu vois Ça c'est dans ton droit Le plus total Mais ça veut pas dire Qu'il faut les mettre Dans le même panier Voilà C'est ça que je veux dire Ouais coucou Florence Tiens j'avais même pas vu Que t'étais là T'as dit quoi ? Y'a plein de gens de droite Qui sont des islamo-gauchistes Qui s'ignorent encore Pour le moment Voilà c'est ma take Non mais Tu penses à qui ? J'y en ai pas beaucoup quand même Mais euh Mais ouais J'y en ai pas beaucoup La droite historique gaulliste Est plus sociale qu'on ne le pense Même si elle n'existe Pratiquement plus Ouais elle est aussi plus sociale Qu'on ne le pense Parce qu'elle a été Créée en France En France quand même Où ça reste un pays Où on défend Enfin voilà On a des On a des Des acquis sociaux Relativement élevés Donc effectivement Globalement La droite gaulliste Oui elle va être Mais la droite gaulliste C'est du communisme Pour les américains Attention 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 Mais bien sûr Non mais bien sûr Non mais carrément En fait je lis plein de messages Hyper intéressants Mais bref Ne mettons pas la droite Et l'extrême droite Dans le même panier C'est un gros problème De faire ça Parce que ça crédibilise L'extrême droite En vrai Et ça ferme le débat Et c'est con Et c'est con Très 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 sociale Sont des idées Relativement utopistes C'est à dire que Lui-même il le dit Qu'en fait Il n'y a quasiment pas d'espoir Mais tant qu'il y a Une petite bougie Qui brille Dans toute l'obscurité globale Alors L'espoir existe tout de même Mais tu vois Il y a quand même Dans l'état actuel des choses En vrai Les idées très à gauche Sont relativement utopistes Parce que Dans l'état actuel des choses C'est impossible A mettre en place Genre Il a dit lui-même Quand il était élu En Grèce Il n'a rien pu faire Il était cloisonné On parlait de Mitterrand Sur sa première année De son premier mandat C'est pareil Il était cloisonné En fait Tu ne peux rien faire T'es bloqué en fait Tu vois Ça a regardé l'entretien Varoufaki Salamé Tout à fait Tout à fait Ouais Bien sûr Personnellement J'ai l'impression que La droite telle qu'elle a existé avant A disparu Maintenant dans le débat public C'est du néolibéralisme Ou de l'extrême droite Oui Ouais je suis assez d'accord Ça a l'air d'être Ça a l'air d'être ça Ouais Non puis après En fait le problème aussi C'est quand t'as des Quand t'as des élus de droite Qui rejoignent l'extrême droite Bah ça aide pas beaucoup quoi Enfin tu vois Genre T'es en mode Frérot Tu nous aides pas A faire la différence Entre la droite et l'extrême droite Là vous êtes un peu relou quoi Donc Ciotti Bilac Non mais Ciotti C'est vraiment Pour moi Ciotti Il détruit la droite Tu vois par exemple Ce qu'il fait C'est des moves Qui détruisent la droite Qui décrédibilisent la droite Qui crédibilisent l'extrême droite Et qui détruit tout en fait Genre vraiment Il est con Enfin il est con Qui suis-je pour 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 J'aimer Imo les influenceurs Ont un pouvoir de dingue Et peuvent peser Dans la Dans la balance du combat Contre l'extrême droite Mais ça fait perdre Beaucoup trop d'abonnés Que de Que de discuter de ça Dans le fond Que de discuter Ça vraiment En regardant les gens Dans les yeux Et en en parlant En regardant des reportages Sur plein de médias Etc Ça fait Enfin je veux dire Tu te mets vraiment Des bâtons dans les roues A A Essayer De 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 combattre l'extrême droite Quand t'es influenceur Mais vraiment des bâtons dans les roues Colosse Vraiment des trucs de fou Tu vois Donc en soit Faut doser Les influenceurs vont pas sauver le monde Non Par contre moi Moi je pense qu'on sous-estime vraiment Le pouvoir des influenceurs Encore aujourd'hui Même si on connait bien le truc Tu vois Genre vraiment 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 C'est à dire typiquement Tu vois Voir des influenceurs Prendre l'avion Toutes les deux semaines Pour aller je sais pas où et tout Bah en vrai Ça a un impact de fou Et c'est grave Et il y a des choses comme ça Il y en a plein Il y en a plein Moi je trouve que les influenceurs Ont bien plus d'influence Que ce qu'on peut penser qu'ils ont Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Genre vraiment c'est colossal Moi je pense que c'est colossal Et d'ailleurs il suffit de voir Comment 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 Bardella est arrivé Au top de sa Au top de sa popularité Via TikTok En tant qu'influenceur Et c'est ça Et c'est ça tout le temps Les influenceurs pour moi Ont beaucoup plus d'influence Que ce qu'on dit Voilà C'est énorme Voilà Ponce 3 décembre La sortie de Unity Je serai sur Dofus Le 3 décembre T'inquiète T'inquiète S'ils peuvent vendre des marques Ils peuvent populariser A peu près tout Bien sûr Bien sûr Après encore une fois On va pas se mentir On en parlait tout à l'heure aussi Pourquoi Pourquoi les riches Devraient se battre Pour un monde plus juste Alors que c'est eux les privilégiés Pourquoi les hommes Devraient se battre Pour une égalité des sexes Pourquoi les influenceurs Qui sont des gens Relativement riches Et qui ont réussi leur vie Entre guillemets Si on voit ça D'un point de vue tune Etc Pourquoi ils devraient se battre Pour tout le monde C'est toujours la même chose Genre A part de l'altruisme Et de l'éthique personnelle La compassion La compassion La compassion, l'humanisme Mais je suis d'accord avec vous Mais vous croyez vraiment Que c'est une composante Qui fait partie de tout le monde Mais moi je suis d'accord avec vous C'était pas une vraie question Que je vous posais Non mais je suis d'accord avec vous Il n'y a pas de fin là-dessus C'était juste C'est une question rhétorique Quoi c'est Voilà Et donc Et donc c'est un peu ça Non mais on est vénère Mais soyez vénère C'est bien Faites ce que vous voulez J'ai regardé un podcast Que McFly et Carlito ont fait Avec Giancovici Ils ne comprenaient pas Qu'ils ont un réel pouvoir d'influence Non mais On parle des mannes Qui ont quand même fait une vidéo Avec Macron Un an avant les présidentielles Donc oui On s'est bien rendu compte Qu'ils n'avaient pas trop capté Effectivement oui Oui ça Ça on avait bien capté Cachemardesque Donc bon Il n'y a pas eu un docu Sur les gens en position de pouvoir Sont quasi Tous des sociopathes J'ai cru voir ça passer un jour Mais je n'ai plus Ça ne me dit rien Mais en vrai C'est vrai En vrai c'est vrai Sorry mais c'est vrai Pourquoi Dans une logique individualiste Oui c'est ridicule Mais si on entre Dans une logique collective D'une seule et même espèce Alors là Tout ça n'a pas de sens Même pour les plus riches Mais buggy Tout à fait Mais l'illusion Qu'on vit dans un monde Individualiste Est tellement huge Dans la vidéo Qu'on était en train de regarder Tout à l'heure Ils en parlaient justement En fait l'illusion globale Qu'on nous sert en permanence Sur le fait Qu'on vive dans un monde De plus en plus individualiste Alors qu'on est censé être Plutôt dans un monde Effectivement collectif Où on est une espèce Etc En fait Ça rend les gens individualistes Parce qu'en fait On continue On continue à donner A donner ça à manger A dire oui oui On est dans un monde De plus en plus individualiste Oui 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 Et donc du coup Plus on te donne ça à manger Et plus Tu es toi même individualiste Et ça arrange beaucoup de gens Ça arrange tout le monde Qu'on soit individualiste Je vous rappelle Le capital cloud Plus les gens Ne s'aiment pas Plus les gens se prennent la tête Moins les gens sont d'accord Plus on génère de l'argent littéralement Aux gars femmes Aux BATX etc Voilà Merci Neoxone Pour les 38 mois de Prime Genre en gros En gros avant on disait Diviser pour mieux régner Point Maintenant c'est diviser Diviser pour mieux régner Et diviser pour se faire des thunes en fait Encore plus Toujours 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 C'est énervé C'est énervé Quel enfer Diviser pour plus gagner Littéralement Bon 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 Si on parlait de choses Moins capitalistes Tu vas à la PGW Je rigole pour deux trucs Pour évidemment La chose moins capitaliste Est-ce que tu vas à la PGW Mais je rigole aussi Parce que tu me poses la question C'est marrant Comme les gens qui défendent Musk Ça j'avoue J'arrive même pas à savoir Quand c'est possible Mais tous les gens Qui sucent les milliardaires Je comprendrai jamais Vraiment c'est incompréhensible C'est C'est incompréhensible Dis pas ça T'y allais en tant que ponce Non A la PGW Oui en 2018 Ça Ah non jamais en tant que ponce C'était en tant que ponce fesse d'ailleurs Ah quoi qu'attend Parce qu'ils adorent le récit Méritocratie Mais c'est que c'est pas ça De quoi vous parlez Mais ils vont créer de l'emploi Oui oui Attic Après par contre Je suis désolé Mais le fait qu'un influenceur Soit politisé ou pas N'a pas vraiment d'importance pour moi Quand je vote Je trouve très bien Qu'il le fasse S'il le souhaite Et se sent capable Mais par contre Mais par contre Pour ma part Ça n'a pas d'influence Oui oui Mais c'est très personnel Ce que tu dis Attic C'est très très personnel Bien sûr Ah oui mais c'est différent Ek qui nous dit On peut aimer Ce que peut faire parfois Musk Avec SpaceX par exemple Sans être fan de l'homme D'un point de vue tech Ce qu'arrive à faire SpaceX Me fascine Le mec beaucoup moins Mais ça c'est dans ton rôle Plus total bien sûr Bien sûr Bien sûr Evidemment T'as droit d'être fasciné Par des choses qui se passent Enfin de toute façon Vous avez le droit de ce que vous voulez Mettre de vos vies Mais Mais Enfin Moi je peux comprendre Que des gens soient fascinés Par des avancées technologiques Des avancées De ce genre là Par contre je ne peux pas comprendre Que des gens soient absolument fascinés Par des milliardaires Ça vraiment je ne comprends pas Je ne comprends pas Incompensable Comprends-moi Les bandeurs de riches Non vraiment je Non mais là c'est pas de riches On parle de Enfin tu vois ce que je veux dire Multimilliardaires Vraiment je ne comprends pas ça Ça change petit à petit Moi je suis pas sûr Moi je suis pas sûr Que ça change petit à petit Mais j'ai l'impression Que c'est de pire en pire Au contraire Le mythe méritocratique Le mythe méritocratique maintient une grosse partie du prolétariat dans une pensée de droite Qui va contre leurs propres intérêts C'est là le nœud du problème immo Déconstruire ce mythe serait un progrès faramineux pour l'humanité Je suis Mais encore une fois Le mythe de la méritocratie Avantage Évidemment Les puissants de ce monde Évidemment Parce que du coup ça crée une illusion qui fait Mais les gens sous illusion sont moins chiants Bien sûr Les gens sous illusion seront toujours moins chiants que des gens lucides 100% 100% 100% 100% C'est l'équivalent du patriarcat Pour les relations hommes-femmes-west Ce que je disais tout à l'heure Exactement Bien sûr C'est un peu le serpent qui se mord la queue Moi je suis admiratif devant les prouesses de SpaceX Mais je chie sur Elon Musk pour autant Il faut souvent des multimilliardaires Il faut entre guillemets Souvent des multimilliardaires Pour investir dans ce genre de progrès Oui mais c'est parce que c'est eux qui ont l'argent Qu'il faut des milliardaires pour Tu vois ce que je veux dire ? En fait le problème c'est pas Que ces milliards existent Le problème c'est qu'ils appartiennent à une personne Qui du coup en fait ce qu'il veut Pourquoi on est obligé d'avoir des milliardaires Pour effectuer ce genre de projet ? Parce que c'est eux qui ont l'argent Donc oui évidemment Donnez vos thunes Faites avancer des choses Tu vois ? Mais en vrai l'argent pourrait être ailleurs Dans des collectivités Qui déciderait peut-être d'investir Dans ce genre de projet aussi Etc Elle est partie en couille ce live Elle est partie en couille ce live Après au-delà de Au-delà de la fascination Qu'on peut avoir pour l'avancée technologique Moi j'avoue que là Je suis Enfin Vu ce qui se passe dans le monde Etc 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 Je ne vois pas ce que ça vient foutre Tu vois ? Genre pour moi Il faudrait mettre cette thune là Dans la Dans la médecine Il faudrait mettre cette thune là Dans ce genre de choses Mais c'est vrai que Ah tu dis oui C'est cool Mais qui profite le crime ? C'est pas la propriété de loin Ah bah non C'est pas la propriété non La priorité pardon Ah non c'est pas la Mais oui c'est la priorité La priorité J'aime qu'en France Vous parliez beaucoup de politique Ici au Québec On fait l'autruche Bah vous dites ça Mais au Québec Quand même Tu vois par exemple Les questions hommes-femmes Les questions de transidentité Etc Vous les avez eues Bien avant la France Si je dis pas de conneries C'est ce que j'ai cru entendre C'est ce que certaines Certaines fleurs Enfin des gens qui me suivent Notamment au Québec Ou quoi On peut me dire Peut-être que je me trompe Juste parce que le cerveau A du mal à comprendre La différence entre Un millionnaire et un milliardaire Un million de secondes C'est onze jours Un milliard de secondes C'est trente-deux ans Ouais Exact 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 Le capitalisme C'est ultra vénère au Québec Ouais Amérique du Nord quoi Amérique du Nord À fond quoi Ouais En vrai merci de prendre la parole Sur ce genre de sujet Vraiment ça me fait du bien de ouf Et souvent ça me permet De mettre des mots Sur ce que je ressens Sur certains sujets Bah pareil Moi tu sais Le fait d'en parler avec vous Le fait d'en parler avec vous Ça me permet aussi de D'évacuer D'évacuer les choses Hyper thérapeutique Comme genre de discussion De mon côté Sûrement beaucoup plus Que vous d'ailleurs Parce que bah moi Je suis là devant mon micro Et je réagis à ce que je veux Et tout donc De toute façon Le streaming est thérapeutique Eh happy 420 What the fuck Moi à l'inverse Sauf ça frustrant Qu'on se répète sans cesse Les mêmes choses Là on est allé plus loin Le def On sait pas répéter Sans cesse les mêmes choses Là quand même Honnêtement Je pense qu'il répond plus Au message en avant Il détruit le régime techno Capitaliste Si j'ai répondu Au message en avant J'ai vu ton pas chéri Sushaini Atreyu Bien sûr Bien sûr